Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023, on fait la tournée des Inits avec Navo, Navo sera en première partie, ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas, et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée, après il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain on a raté Pulsions, ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier dans toute la France, et on fait deux dates en Belgique aussi, bisous. Bienvenue dans Un Bon Moment, j'espère que vous allez bien, je suis toujours accompagné de mon fidèle Naruto, Navo, parce que tu étais vraiment en mode Naruto. Mais je n'ai jamais vu Naruto. C'est à peu près ce délire là, ouais. Ok. On téléporteur. Je suis limité Eric Zemmour, mais j'ai raté du coup. C'est comme ça. C'est pas mal ça, ouais. Plus soucieux, des choses de ce monde. À un moment donné, Shiroki faisait un peu ça, genre. Un truc sur le dessus. Un peu la zizanie, tu vois. Et les doigts, comme ça, toujours. Tu vois, c'est vrai, il fait ça ? Il fait ça, c'est marrant. Comment ça va, Navo ? Eh ben, super, malgré tout ce qui se passe en France. Non, je suis encore dans l'ex-amour. Je suis aujourd'hui accompagné de l'équipe de Brut, Yes Vous Aime, Martin Darondeau, Pauline Clément et Bertrand Huskla. On peut les prendre un applaudissement. Bonsoir. Bonsoir. Parce que là, on est cinq, on peut avoir un effet d'applaudissement. Quand il y a quelqu'un à l'inviter, ça fait genre... Ouais, c'est un peu la louse. Non, mais ravi d'être là. Merci déjà, merci d'avoir fait... Tu es ravi d'être là ? Merci à vous, les gars. Tu es ravi d'être là ? Tu as dit ravi d'être là ? Je suis ravi d'être là, déjà, parce que je suis ravi d'enfin pouvoir un peu discuter, parce qu'il y a un côté un peu de les nouveaux inconnus, je trouve. Je ne sais pas si c'est un compliment. Ouais, c'est... Ouais, vous avez ce côté un peu... Je ne sais pas, il y a déjà, il y a cette troupe qu'on retrouve généralement. Il y a... J'ai pas envie d'écouter, c'est Mustapha Benaïbout. Oui. Et Johan Cuny. Exactement. Et donc, il y a... Et Guillaume Crémonez, qui est le padré, le patron. Ça a été quoi, le déclic pour se mettre à ce métier ? À un moment donné, vous dire, on va faire marrer les gens et on va faire acteur, actrice, auteur... Autrice. Autrice. C'est au cas où il y a des gens de Twitter qui regardent, moi, je... Non, mais je suis totalement pour dire autrice. Pauline, je crois que tu as un parcours qui est complètement... What the fuck ? Comment on fait une bonne marqueterie ? Alors, moi, mon parcours... Ouais, voilà, t'as été... J'ai un peu galéré. En fait, du coup, je ne sais pas d'où je repars, je vais faire concis. Mais comme j'ai redoublé mon CE1, c'était un peu mal parti, parce que je suis dysorthographique, dyslexique, peut-être un peu dyspraxique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dyscalculique aussi ou pas ? Dyscalculique, complètement. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une espèce de trouble dans le cerveau, un truc qui ne se connecte pas ensemble. Je pense vous dire que je suis bête, mais ça n'a rien à voir avec la vie. Non, non, rien à voir, je ne pense pas. Et en fait, du coup, j'écris avec des fautes d'orthographe et ça, je l'ai assez vite, je l'ai complètement assumé. Ça a beaucoup gêné les autres, mais moi, vu que je me comprenais, que je comprenais les textos des autres, moi, ça ne me gênait pas. Quand j'envoie un texto, que je mets une faute, ça ne me pose pas trop de problèmes. Mais voilà, c'était compliqué. Les calculs, pareil, je m'embrouille, je me dis, attends, je ne comprends plus rien. Et là, parce qu'il y a combien de zéros ? Même quand j'ai regardé pour acheter un appartement, j'étais là, de 3 zéros. C'est pour ça que c'est elle qui est engagée. Un cachet à 10 euros. Génial, merci les gars, c'est trop cool. Oui, si tu m'engages pour la compta. Un million, c'est génial. Et du coup, comme j'ai été un peu en galère, je me suis mis un peu en rébellion contre l'école. Du coup, je me suis retrouvée assez vite dans les écoles, le CM2 bleu, tous les trucs un peu soutien, le truc un peu en parallèle. Quand c'est des couleurs, ce n'est pas bon signe ? Non, quand c'est CM2 bleu, ce n'est pas bon signe. Les couleurs, ils aiment bien, on va l'entendre des couleurs. C'est plutôt mignon. Ce n'était pas très bon signe. Et après, j'ai fait une école de mécanique. On m'a dit qu'il fallait aller dans un truc professionnel, ou chez les bonnes sœurs, ou en mécanique. À ce moment-là, tu es où en France ? En fait, j'habitais dans l'Essonne. Et mes parents se sont dit qu'on allait aller à Paris, parce qu'on a fait toutes les écoles qui étaient possibles à faire. Donc, il faut qu'on aille à Paris, parce qu'il y a plus de choix. Déjà, ils m'ont envoyé en internat, mais c'était la cata, je voulais rentrer chez moi. Bref, et du coup, j'étais à Paris. Et on m'a dit, tu veux être dans une école de mécanique ou de bonne sœur ? J'ai choisi mécanique. Là, j'ai travaillé pour votre menuisière. Ma mère me disait, super, tu vas faire l'école boule. Moi, je disais, oui, super. L'école boule ? C'est une grande école de boule. Je pense qu'elle voulait que je fasse une grande école. C'est du slip quand il fait chaud. On nous appelle l'école boule. D'accord, ok. J'ai vraiment entendu un, oh non ! Oh non, il l'a fait ! Donc là, tu es un peu perdue. Dans ta tête, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Tu te dis, bon, là, je n'arrive pas à trouver ma place ? Dans ma tête, je suis paumée. Je suis dans une école avec que des garçons. Je suis la seule fille. C'est la cata. Donc, je fume des clopes. Je me fais des copains, mais je ne me préoccupe pas du tout de ce que je vais faire plus tard. Tu as 16 ans, 17 ans, là. Oui, voilà. Après, tout d'un coup, je commence à faire des crises d'angoisse, faire des malaises tout le temps. Un truc qui a répétition. Je ne peux plus prendre le métro toute seule et tout. Je me dis, où ça ne va pas ? Et là, apparemment, j'ai dit à mon père, je vais changer de style. Et je me suis habillée différemment. C'est la solution quand tu es adolescent. Oui, je pense. C'est la solution. Après l'été, j'en reviendrai avec un autre style. Je suis skateuse. Je suis skateuse. C'est à l'époque où tu décides. Et à un moment, je me posais vraiment une question. C'est quoi mon style ? Comment je vais m'habiller ? Ça m'a importé beaucoup. Et donc là, j'ai dit, je vais changer de style. Et j'ai complètement changé de style. Et je suis allée dans une école d'esthétique avec, du coup, que des filles. Là, c'était hyper strict. On ne nous parlait que de l'examen, le jour de l'examen. Une école d'esthétique, c'est quoi ? C'est pour être ? Esthéticienne. Esthéticienne, oui. Et là, c'est très focus sur l'examen. Soyez bien coiffé. Soyez bien... N'oubliez pas d'avoir les ongles faits. D'être toujours légèrement maquillé. Voilà, on parle comme ça. Donc, j'y croyais. Je me suis dit, je vais travailler dans un spa. Je serai dans la détente. Même dans le bus, je me disais, je la verrais bien maquillée en violet. Je mettais un petit peu d'artistique là-dedans. Et finalement, j'ai fait du théâtre. Comment ça ? Comment t'as fait ? Donc, l'esthétisme, tu passes à côté. Tu dis non, c'est pas pour moi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Tu nous as fait tout le parcours. Après, je fais du théâtre. Ah oui, c'est vrai. Et nous, la comédie française, voilà. Ah, c'était ce mot. Parce que je suis là aujourd'hui. Non, alors du coup... Déjà, je m'étais inscrite dans un cours... Non, j'avais demandé à ma mère de m'inscrire dans un cours de danse orientale. Danse orientale. Mais c'était en toi de faire un truc artistique. Du coup, tu t'es dit, il y avait un truc... Parce que le fait d'être perdu dans des institutions, genre... Bon, ben l'école, c'est pas pour moi, visiblement. Le bac pro, les trucs professionnels. La manutention, c'est pas pour moi. Les trucs, l'esthétisme, c'est pas pour moi. À un moment donné, tu dis, je vais faire de la danse. Je vais faire autre chose. L'esthétisme, c'était pour elle, ça. Oui, l'esthétisme. À un moment, j'y croyais. Je me suis mis à fond. J'étais hyper bosseuse. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et puis, j'étais un peu fatiguée. Je trouvais que c'était des fois un peu, je sais pas comment dire, un peu bête, des fois. On était toujours sur le n'oubliez pas, un léger eyeliner le matin. Ça me fatiguait un peu. Je voyais un truc où je me disais, quand même, c'est pas très important. C'était pas épanouissant pour toi. Oui, c'était pas très épanouissant. C'est ça le mot que tu cherches, Pauline. Et tout le temps, l'examen, l'examen. C'est-à-dire de pas juger l'autre, ce que tu ressens bien. Pour pas juger l'autre, pour toi, c'était pas épanouissant. J'étais pas complètement épanouie. Je ne comprenais pas pourquoi on mettait autant de pression pour l'examen. J'ai rouché le coiffeur, on m'avait fait un chignon, j'ai repassé ma blouse. Je m'étais mis à fond, mais j'avais commencé à faire du théâtre. Là, j'avais retrouvé des gens qui n'étaient plus des... Comment tu t'es mis ? Parce que je voulais faire la danse orientale. Ma mère m'a dit, ce serait bien que tu fasses une activité extrascolaire. J'ai dit, c'est la danse orientale que je veux faire. J'adore ça, ça a l'air hyper beau, je veux faire ça. Elle m'a dit, j'ai pas trouvé de cours. On est dans le sixième, j'ai pas trouvé de cours dans le quartier. Est-ce que tu veux pas faire du théâtre ? J'ai dit, je vais aller au truc, mais c'est chiant. Ah, donc c'est par hasard alors ? C'est vraiment par hasard ? Oui, voilà. Puis je suis arrivée dans un cours... Par dépit ? Oui, par dépit, je suis arrivée dans ce cours. Et puis la prof, en plus, je me souviens, elle m'a dit tout de suite, il faut articuler au théâtre, il faut parler plus lentement. J'étais genre, oh, ça va être chiant. C'est plus facile d'articuler quand on imite quelqu'un, quand on regarde quelqu'un. Tout de suite, t'as pris une articulation beaucoup plus, une diction beaucoup plus large. En l'imitant. Vous voyez que vous en êtes capable, lorsque vous vous moquez de moi. Donc, je suis arrivée à ce cours et au début, j'ai galéré. Il n'y avait que des exercices, genre les chaussettes de l'archiduchesse se tont archi sèche. T'as raté ce cours-là. Pour le coup, tu ne l'as pas eu celui-là. On a fait un rejet sur celui-là, apparemment. C'était un cours où tu payes, il n'y a pas d'audition. Donc, j'étais à ce cours-là. Et puis, on faisait des impros et puis j'ai adoré ça. Et chaque semaine, je pensais qu'au cours de théâtre, j'étais en mode obsession. Mais du coup, en tant que dyslexique, toute la partie où il faut apprendre du texte, t'arrivais à apprendre le texte ou du coup, tu disais « Putain, il faut que je m'y mette cinq jours avant parce que c'est long à lire. » Comme c'était un cours amateur et qu'on faisait tous notre école à côté, il y avait les exercices hyper durs de l'archiduchesse quand c'était mon tour. C'était la cata, la cata, la cata. Mais j'ai surpassé ça parce que mon frère qui est dyslexique allait au même cours. Je crois qu'il s'est arrêté à cette étape. Il est arrivé le premier jour, on lui a dit de dire une phrase compliquée. Il a bugué cinq fois, il a eu honte, il n'est plus revenu. J'ai dépassé ce stade et après, on faisait beaucoup d'impros. Il y avait juste un spectacle à la fin de l'année, mais comme on était très nombreux, on avait une toute petite scène. Et moi, je jouais, je disais tout très vite, je disais mon texte très vite. Et puis, mes parents disaient « Bravo, t'as pas tout compris, mais bravo ! » Les gens ne me disaient pas « Wow, t'es vraiment faite pour ça, il n'y avait pas une... » Mais moi, j'étais un peu obsédée par le cours et surtout par les impros. Je me disais « Ah, ils nous ont donné cet exercice, je devais faire une prof de piano. » Mais en fait, ce que j'aurais pu dire, ça m'a rayonné toute la semaine. Et à un moment, j'ai dit à mes parents « Je vais peut-être faire une année sabbatique pour faire du théâtre. » Et ils m'ont dit « Ok ». Je me suis inscrite au cours Florent, j'ai cru que le cours Florent, c'était le truc de fou, parce que je ne connaissais que ça. Oui, il y avait ce fameux reportage dans les années 2000. C'est le plus connu. Oui, on avait voudrait tout et tout. C'est le plus connu, ça doit être le meilleur. Donc, je suis allée au cours Florent. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit « C'est chouette, j'ai plus de devoir, j'ai plus rien à faire, mais je ne vais plus rien foutre. » Donc, j'ai été très contente, mais je ne faisais rien du tout. À quel âge tu as acheté à ce moment-là ? Là, j'ai 18, je crois. Donc là, je me fais des copines et tout, mais je ne me pose pas trop cette question. Est-ce que je vais faire ça vraiment ? Mais je me dis « Liberté, l'école est terminée, on verra bien ce que je ferai plus tard. C'est super, je m'amuse. » Et après, je... Ça n'a vraiment pas du tout envisagé que c'était une école, en fait. C'est fou. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas de bêté, tu as dit « C'est bon ». Pour moi, ce n'était plus l'école, justement. Ça suivit l'amusement. Oui, c'était la fin de l'école. C'est bien, donc c'est le début du théâtre de l'amusement, généralement. Quand tu t'amuses, c'est le début du théâtre. Oui, voilà. Je commençais à m'amuser et me dire « C'est chouette, je n'ai rien à faire. Si je ne veux pas passer, je ne passe même pas. » Je n'étais pas du tout la fille qui dit « Je veux passer, je veux faire ma scène. » J'étais genre « C'est cool. Si je ne veux pas passer pendant une semaine, je ne passe pas. » Sauf qu'en fait, eux, ils s'en foutaient parce que moi, je payais. Et moi, j'étais « On ne me demande rien. » Ils ont pas vu l'arnaque. Je les ai bien eus. Je croyais que je les avais eus, en fait. Je pense que c'est eux qui m'ont eus. Je les paye et je n'apprends rien. Et donc, à la fin de l'année, mes copines ont dit « Bah voilà, on a fini Florent, on va travailler. » Et moi, je me suis dit « Bah merde, je ne connais personne. Je n'ai aucun contact. » Je n'ai pas joué une scène. Je n'ai pas joué. J'ai joué quelques scènes, mais voilà. Et du coup, je me suis dit « Bah, je n'ai qu'à m'inscrire dans une autre école. » Donc, je me suis inscrite dans une autre école où j'ai croisé Bertrand en deuxième année. Et Bertrand m'a dit… C'était quoi comme école, ça ? C'était le conservateur du huitième. Et Bertrand, il était déjà en mode, il sortait de… Il avait passé Sciences Po, il avait raté trois fois. Il était en mode réussite. Moi, j'ai sept fois. Ah, sept fois ? Moi, j'ai sept fois dans la survie fiche. Il y a les IEP de province. Ah, d'accord. Tourner de la louse. Tourner de la louse partout. En van. Tourner de la louse. En van Volkswagen. Exactement. Si un IEP est dans votre ville, je serai présent les 18 mai pour rater. Donc, je croise Bertrand qui est lui, il fait du tas depuis un an. Alors que moi, j'en fais depuis trois ans. Mais lui, il est en mode « Les concours, tu les passes ? » Je suis là « Ouais, je suis inscrite. Super. Alors, c'est qui tes répliques ? » Vraiment, il t'a dit « Voilà, voilà le plan. » Il m'a dit « T'as pas de stratégie. » J'étais là « Bon, non, j'ai pas de stratégie. » J'ai jamais de stratégie. Moi, je me souviens que mes copines m'avaient dit « Tu passes les concours d'école ? » Au début, je m'étais dit « Ouais, je m'inscris. » Il m'avait dit « Réfléchissez, le prix d'une paire de chaussures. » Et ça m'est déjà arrivé, du coup, de ne pas envoyer le chèque. De me dire « La paire de chaussures, je vais l'avoir. » Le concours, il y a moins de chances. Donc, je croise Bertrand qui me dit « Je crois qu'il te faut un coach, il te faut de l'aide. » Incroyable. Et tout d'un coup... Toi, tu voulais juste faire l'école Bussénière. Mais Pays-Bet, t'es sur le sol en rouleau du cours. Au moindre effort, tu voulais aller, toi. Sauf que là, ça a commencé à traîner. Je commençais à voir les gens autour de moi qui me disaient « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors ? » Donc, ça a commencé un petit peu. Je commençais un petit peu à me dire « Peut-être qu'il faut vraiment, c'est vrai, un petit peu que je pense à l'avenir. » Parce que là, c'est très endilettante. Et je ratais tous les concours que je passais. Et comme j'étais habituée à l'échec, les gens, ils avaient l'air étonnés. Ils me disaient « Ça va, pas trop peiné d'avoir raté autant de concours ? » Moi, j'étais là « Oh, non, non, non. » C'est normal, en fait. C'est comme d'hab. J'ai toujours... Ça t'apprend les castings par la suite aussi. C'est la même mécanique, quoi. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Et donc, Bertrand a décidé de me coacher. Parce que moi, je prenais toujours la réplique, celui qui était le plus sympa du cours. Mais des fois, on ne le voyait plus pendant deux semaines. Puis, il ne répondait plus. Il avait perdu son téléphone. J'étais toujours copine avec les gars un peu cassos qu'il faut récupérer, qui ont fait une soirée. On ne sait plus où ils sont. Et voilà, j'ai croisé Bertrand qui m'a dit « On va tout rassembler. Tu vas trouver une scène. Il va falloir que la scène soit claire, qu'on comprenne ce que ça veut dire du début à la fin. » Parce que moi, je prenais des scènes au pif. J'adore cette scène. Mais des fois, les coupes n'étaient pas bien faites. Et donc, Bertrand a décidé de me coacher pendant, je ne sais pas... 15 ans. Je fais des blagues temporelles. J'ai vu, oui. Elle tombe bien en plus à chaque fois. J'étais demi-coaché pendant deux ans, je crois. Et je crois que c'est la troisième année où là, c'était full mois en mode genre « Arrête de voir tes profs et il n'y a que nous. » Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'était par amitié ? C'était quoi ? Pourquoi ? Est-ce que tu trouvais quelque chose ? Il y avait une vraie amitié, coup de foudre artistique assez clair, beaucoup de blagues sur la machine à café et des distributors de chocolat. Tu voyais un potentiel gâché, quoi ? Tu disais « Putain, elle ne passe pas. » Je voyais un truc hyper fort. C'est que j'avais un... En fait, sauf que Pauline, elle fait partie de ces actrices où juste tu la mets sur scène et tu ne fais rien. Et ça m'agace un peu, parfois je le dis. Tu la mets sur scène, tu ne fais rien et c'est fascinant. Alors que tu en as d'autres qui doivent beaucoup travailler. Moi, j'ai l'impression de faire partie de cette catégorie-là où il faut que je bosse un peu pour dégager quelque chose d'intéressant. Ce qui est une force aussi d'avoir une tête qui ne raconte rien parce que tu peux jouer des messieurs tout le monde. Mais là, Pauline, il y avait un vrai truc du genre « Quelle évidence ! » « Tu lui fais lire le bottin, tu peux rire. » Et effectivement, de voir un manque... Oui, mais parce qu'elle a du mal à le lire. C'est un peu dégueulasse. Je pense que c'est validique. Mais rien quand elle galère à lire un texte. C'est drôle. Du coup, c'est vrai que c'est décourageant pour tous les gens. Elle a ce truc. Il y a le truc. Il y a le truc magique. Et donc, j'étais face à ça et je me suis dit que c'est un gâchis de fou. En tant que jeune investisseur, j'y crois à l'offre. Tu voulais t'entraîner comme metteur en scène ? Oui, il y avait la fascination un peu de mettre en scène aussi, d'écrire pour quelqu'un ou du moins d'écrire scéniquement. Tu voulais écrire tes blagues et tu avais peur de les jouer toi-même ? Oui, c'est sûr. Donc, j'ai testé aussi. Je vais les refiler. Donc, tu avais écrit un peu ou tu avais écrit pour elle ? Plus tard, j'ai écrit un spectacle à Pauline qu'on a joué dans un théâtre dans le 17e. Ça s'est hyper mal passé. Le spectacle, ça s'est hyper bien passé. On a vu plein de monde avec la direction. Ça a été le moment où j'ai dit bon, le théâtre, c'est fini. On est tombé sur des charlatans. Mais, je m'entraînais un petit peu. C'était très rythmé. Le théâtre, c'est fini. Fini. Et donc, voilà, je me suis un peu entraîné sur Pauline et finalement, elle a pu après les rentrer au conservatoire. Mais alors, attends, ce qui est fou, c'est conservatoire machin. Conservatoire du 8e, c'est parce qu'il a fait Jonathan Cohen. Jonathan Cohen, c'était pas le 8e ? Je crois qu'il a fait le conservatoire national. Oui, nous, c'est après. C'est 8e et après national. Oui, c'est ça. On avait des photos de Jonathan Cohen dans les... Dans le national ou ? Dans le national, il y a un check-off. Ah oui, c'est vrai. Jeune, comme ça, tout jeune. Mais alors, on passe, ça fait conservatoire du 8e, conservatoire national et... Je fais une autre icône. Et on rentre français. Comment ça se passe ? Je n'ai pas dit un gros mot, j'ai juste parlé d'un sketch. Vous pensez que j'allais vous parler d'un placement financier ou d'une assurance ? Eh ben non, je parle de ma bite. Ouais. Ma bite. Elle ! C'est ma bite. Ça a été un hit. Ouais, ouais. Le Yes Vous Aime, du collectif Yes Vous Aime. Et... Et après, tu rentres français ce même mois, d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est possible. J'ai fini le conservatoire. Après, pendant un an et demi, j'étais un peu en latence. Nous, on faisait des sketchs pour France 4. Ça veut dire chômage latence ? Non ? Non, ça veut dire que c'était... Je travaillais, mais c'était genre... Genre, hop, tu travailles le lundi. Après, tu retravaillais peut-être pas le lundi d'après. C'était... L'intermittence. C'était l'intermittence très floue. Très intermittent. Ouais, voilà. Disons que je faisais des trucs pour France 4. Je faisais un peu de théâtre et je cherchais beaucoup de figurations. Je passais ma journée Pôle emploi, figurations, faire son intermittence. Et puis, on est en train de faire ce spectacle. C'est bizarre, parce que toi, t'as un clavier, les touches, c'est des mots entiers. Nous avons fait Pôle emploi format. Elle a pris des cours de dactylo. Ça n'a pas fait ça ? Elle tape plus vite que tout le monde autour de cette table. Allez, c'est parti. Ça s'appelle un bon concours. Allez, c'est parti. Mais elle fait plein de fautes. Donc, ça ne sert à rien. Non. Si, pour elle-même. Oui, pour moi-même. Tu peux envoyer des mails très vite. Moi, je m'en fous. Moi, je connais trop de gens. Ils sont trop marrants de ouf. Et ils font une faute à Shatling. Ouais, c'est même plus un truc qui rentre en ligne de compte maintenant. C'est un truc de snob. Non, mais c'est un délire. Enfin, pardon, je pense que c'est pas pour ton foncé naïa, mais tu le défends. C'est un délire parfois, les textes de Pauline. C'est hyper drôle, les fautes qu'elle fait. Mais non, on ne les voit pas. Un esprit se demande comment est-ce que tu as pu penser qu'on pouvait écrire ce mot ? C'est dû à quoi, ça ? C'est une interprétation de la réalité qui est différente ? C'est quoi, ça ? C'est que des fois aussi, j'écris le même mot différemment comme je ne sais plus trop comment il s'écrit. À un moment, je vais mettre E-R, à un moment, je vais mettre E-E. Je vais un petit peu... Et puis après, ce qui est pratique, c'est quand c'est à l'écrit avec un stylo, je fais un peu un truc, tu sais, on ne comprend pas trop si c'est... Comme dans une dictée. Oui, on ne sait pas trop si c'est un Y ou un I. Où sont tes clés ? Tu fais le E-Pla. T'apostrophes restées. Comme un médecin. Tu te rappelles du E-Pla ? Quand c'est aigu ou grave, tu peux faire un trait dessus. Il verra ce qu'il voudra voir. Et tu rentres au français. C'est quand même le Graal, tu passes de... Bon, les institutions, visiblement, ce n'est pas du tout compatible avec qui tu es. Et tu rentres sur l'institution du verbe français, c'est-à-dire la comédie française, là où les grands textes universels sont joués dans le monde entier. Au début, c'est vrai que ça m'a fait flipper. Non, mais c'est un parcours assez étonnant. Je trouve ça assez beau, en fait. La conclusion, c'est l'introduction d'ailleurs. C'est plus l'introduction de ta vie qui commence. Et je trouve ça fou. Mais c'est vrai que quand ils m'ont dit, parce que je voyais là-bas des gens qui étaient chevaliers des lettres, je ne sais pas quoi, je me disais, oh putain. Les gens qui sont là-bas, je ne sais pas quoi, on représente la langue française. Je me dis, oh merde. Au début, je me suis dit, mais je vais être une imposture dans cet endroit parce qu'ils vont découvrir que... Et en fait, je ne sais pas. En fait, il y a des gens tellement différents. Mais déjà au conservatoire, quand je suis arrivée, je me suis dit, je vais être une imposture. Quand je suis rentrée au conservatoire national, je me suis dit... Déjà, la première fois que j'ai croisé quelqu'un, il m'a dit, j'ai envie de bouffer du plateau, j'ai envie de bosser à fond. Et moi, j'étais paniquée, genre, oulala, mais moi, je mets mille ans à prendre un texte. Le fait d'aller sur scène, comme j'avais fait dans les écoles, le fait de lever la main pour aller sur scène, pour moi, je suis en transpiration. Ce n'est pas, j'arrive en cours, je lève la main, j'y vais. Au moment où j'ai levé la main, ça fait déjà une demi-heure que je suis comme ça, en me disant, putain, il faut que j'aille sur la scène, il faut que je me lève. Donc, tout ça était... Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Tu avais un syndrome de l'imposteur dès le départ. En arrivant à la comédie française, là, carrément, il y avait des chevaliers des lettres. Je te remets dedans. Oui, voilà. Du coup, déjà, en rentrant au conservatoire, ça me l'a fait. On les appelle comme ça, les facteurs, c'est par respect. C'est un joli mot. C'est le technicien de surface et le chevalier des lettres. Mais du coup, déjà, au conservatoire, j'avais un peu passé ça où je ne me suis rendu compte qu'une fois, au conservatoire, il y avait tout. Il y avait des grands antellos et il y avait des gens un peu plus... Des confinis. Des gros cons aussi. Voilà, des gros cons. Moi, je ne me moque que des gens que j'aime bien. C'était une blague. Ça, je ne me moque pas trop de Martin. Et voilà. Sauf que comme là, c'était une moquerie, ça veut dire que j'aime bien. Oui, c'est une blague. C'est trop compliqué, les gars. Avec une pause, c'est comme un ministère. C'est ça. C'est les mots de son triste. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Quand on te voit à l'image, on n'a aucun, on ne se dit pas, oui, dyslexique ou dyscalculiste que je ne connaissais pas jusqu'il y a 22 minutes. C'était il y a 24, je crois que tu l'es. Non, c'est vrai. Et pareil, tu as gauché à droite, ça va ? Oula, non. Non, c'est vrai. D'accord, ok. Non, non, je fais les cours de conduite et ils me disent à droite. À court ou à jardin ? Il y a un petit temps de... Tu es à court. À court, jardin. Mais disons que je suis arrivée à la Comédie Française, bizarrement, j'étais super heureuse qu'on me propose de rentrer. Mais j'étais tellement choquée que je suis arrivée, je pleurais tous les jours. J'étais là, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Et je pleurais, je pleurais. Parce que c'était dur ou parce que tu étais ému d'y être ? Je crois que parce que je me disais oh là là là, mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis je voyais des gens qui me disaient bonjour, Pauline. Je me disais oh putain. Les bons acteurs, bonjour, Pauline, je suis un comédien du français. Bienvenue. Tout avait l'air tellement compliqué. Ah, ma chérie. Tu t'entends les doublages ? Oui, c'est moi, ma chérie. Je suis ton grand-père. Je suis Bruce Willis. Attends, c'est toi, d'accord. Quelqu'un m'a dit tu veux que je te raconte toute l'histoire qui a été là depuis des années, tout ce qui s'est passé ici ? J'ai dit non. Ça va aller, merci. Ça va aller. Je vais me faire ma vie ici. Après, je me renseignerai sur tout ce qui s'est passé depuis des années. Mais si on met tout ici, machin, à jouer, machin, je vais arriver sur scène et je vais me dire Pauline, bonjour. Donc voilà. Mais plus j'y suis... En fait, maintenant, tout le monde sait là-bas que je suis dyslexique. J'ai dû le dire assez vite. Parce qu'en début, on m'a mis sur plein de lectures. À un moment, j'ai dit pardon, je ne vais pas pouvoir faire ces lectures. Ces lectures de poésie avec des mots, enfin que des trucs qui n'ont pas de sens. Donc en plus, tu ne peux pas se raccrocher à rien. Genre le sable flottant, flotter le sable. Et du coup, moi, je m'embrouillais. Donc j'ai dû leur dire assez vite. Juste, j'aimerais comprendre parce que ces choses n'arrivent pas... Parce que je n'arrive pas à lire non plus, mais je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là. Mais les lettres, elles bougent ? Je crois qu'elles bougent. Oui, je crois qu'elles dansent. Mais il me faut une règle pour lire. Sinon, je ne peux pas lire. Il me semble qu'il y a un truc sur le fait qu'en gros, c'est une façon de déchiffrer qui est un peu différente de la manière dont on va déchiffre nous qui ne sommes pas dyslexiques. Et en gros, le fait que le B, le D, le P, le Q, ce soit exactement la même chose, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça par exemple, ça rend ouf. Ça crée une sorte de mini-angoisse. Que tout soit sur la même ligne. L'incertitude en tout cas. Que tout soit sur la même ligne. En fait, c'est juste qu'il y a des polices de caractère pour les dyslexiques. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de lire, mais en fait, il y a plein de dyslexiques qui disent, ah ben voilà, dans cette police, tout va bien. Parce qu'ils font un B un peu penché, un S un peu différent, un F qui ressemble pas au... J'ai vraiment vu une police. Quand tu as dit une police, je pensais vraiment des keufs. Police ! Police de la dyslexie ! Oui, c'est la dyslexie ! Lisez-moi cette ligne ! Allez, on va leur mettre les neumates ! Et du coup, de ce que j'ai compris, ce que ça m'intéressait, est-ce que j'en connais deux, trois ? Ou quatre, cinq, je ne sais plus, moi je suis dyscalculique. Mais du coup, c'est ça en fait. C'est une façon différente de déchiffrer, mais c'est... Je ne sais pas comment dire, neurologique, je ne sais pas comment on dit. C'est ça, psychologique. Il y a un truc qui... Le faisceau, il passe mal, quoi. Oui, et du coup, moi je confonds beaucoup les trucs. Si on me donne rendez-vous quelque part, je ne sais pas, je vais aller à un autre endroit qui ressemble. On me dit Voltaire, je vais aller à un autre truc qui finit en R, mais je ne serais pas du tout au bon endroit, à me dire, mais non, mais Pauline, tu es à trois quarts dans le rendez-vous, ce n'est pas du tout là. Donc souvent, je me retrouve quand même dans des galères où je suis partie aux mauvais trucs. Il y a quand même dans la vie de tous les jours des petites galères. Eh bien, c'est quand même un beau parcours, donc bravo. C'était un peu... Tu as dit bravo. Oui, mais c'est beau. Je trouve ça un beau parcours. Je trouve ça assez... Enfin, je ne sais pas, je trouve ça assez... Je trouve ça assez... Assez bravo. Martin, c'est quoi toi ton parcours ? Alors moi, il n'y a pas de CE1 bleu, il n'y a pas de... Non, c'est le CM2 bleu. On redouble le CE1. CM2 bleu, pardon. Moi, il y a, quand je suis ado, l'envie de faire du théâtre. Donc, je dis à ma mère, j'aimerais bien faire du théâtre. Elle me dit, d'accord, tu arrêtes le saxophone. Je dis, d'accord, j'arrête le saxophone. Tu comprends le saxophone. J'aurais dû commencer par là. Et je vais au point suivant avec Christine Jiwa, que tu connais. Tu connais très bien, Christine. Donc, je fais trois... Tu es la première metteuse en scène. Oui, c'est ça. À l'époque, elle était metteuse en scène même. Parce que c'était il y a longtemps. Oui, exactement. Maintenant, elle est metteuse en scène. Ça, ça fait plaisir. Et donc, trois ans de cours au collège, vachement cool, parce que tu... En fait, tu t'amuses. C'est que tu n'apprends pas la technique du théâtre. Tu es juste là, avec même pas des ados, des enfants. C'est un mercredi après-midi. Oui, c'est ça. C'est mercredi, c'est deux heures, machin, etc. Donc, bref. Je fais ça pendant trois ans. Puis, je passe mon bac. Et après mon bac, je fais un an de fac à Paris 3, licence de cinéma. Parce que mon père me dit, tu veux être comédien, c'est bien, mais il va falloir que tu fasses tes projets. Il va falloir que tu écrives. Il va falloir que tu... Ce qui est plutôt intelligent. Il me dit, il faut initier tes propres projets. Il t'as mis sur la bonne voie. Oui, il m'a dit, il faut initier tes projets, sinon... Il a vraiment raison, pour le coup. Ben grave. Il t'a pas dit, passe des castings. Non, non. Attends le désir des gens. Fais-toi un agent. Mets ton téléphone. C'est vrai que c'était un... Fais une page Facebook. Lâche tes cheveux. C'est un couplé déjà. Non, mais c'était un super conseil. Au début, je me disais, c'est un con. Et en fait, il avait raison. Donc, fac de ciné qui m'a pas du tout plu. Fac de ciné. Fac de ciné, yeah. Ça, c'est un côté cassauvix. Exactement. Fac de ciné, donc chiant. Et après la fac, je dis à mon père, je dis bon, c'est bon, j'ai fait trois mois à la fac de ciné, je crois que j'ai compris. Je vais acheter une caméra. Puis il me dit, non, non, tu n'as rien compris du tout. Tu vas faire une école de cinéma. Donc, je fais l'Essera. Et à l'Essera, je commence à me dire qu'en fait... L'Essera, c'est une école où tu payes... Tu payes un accès à une école pour avoir des cours de technique et des cours de mise en relation avec d'autres gens aussi. Exactement. Et c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être dans un univers où tu vois des films, où tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi. Tu peux rencontrer un binôme, là. Exactement. Moi, j'ai rencontré Nia Barou, avec qui j'écris et je réalise parfois. Donc, je fais cette école. Et en fait, pendant ce truc-là, je comprends qu'en fait, ce qui me plaît au-delà de jouer, c'est effectivement d'écrire, de mettre en scène, de réaliser. En tout cas, j'ai envie d'essayer, quoi. Et donc, ce truc-là... Et en fait, en parallèle, je veux monter une pièce de théâtre qui s'appelle Pour ceux qui restent de Pascal Elbé. Donc, je veux reprendre cette pièce. Et on me présente des comédiens. J'ai une copine, elle me dit si tu veux, on peut la monter ensemble et je te présente des Camille Lockhart, que je crois que tu connais aussi. Oui, bien sûr. Donc, des cours simon. Elle me dit je vais te présenter des comédiens qui pourraient jouer dans... Elle est dans bref, d'ailleurs. Elle vend du saucisson, je crois. Elle vend du saucisson. C'est toujours des micro-rôles. C'est toujours beaucoup de micro-rôles. Bref, j'étais au supermarché. Une femme m'a proposé du saucisson. J'ai dit. Non. Elle m'a dit. C'est gratuit. J'ai dit. Oui. Elle m'a demandé. C'est bon ? J'ai répondu. Elle m'a dit. Vous voulez en acheter ? J'ai dit. Non. Elle avait l'air déçu. Je me suis senti coupable. J'en ai acheté. Trois. Je suis comme ça. Je ne sais pas dire non. Et donc, elle me présente des gens pour jouer dans cette pièce, dont Jordi Le Boloch. Et donc, on montre cette pièce qui fait un peu son parcours au théâtre. On a fait Avignon, au Théâtre des Béliers, etc. Qu'est-ce que c'est faire Avignon ? Quand on fait une première pièce ? Alors, faire Avignon. Alors, on a une chance. On a une chance. On n'a pas eu l'Avignon camping de l'enfer. Dès ton premier Avignon, tu étais au Bélier tranquille. Mais j'ai une chance incroyable. C'est que moi, le Théâtre des Béliers, qui est un théâtre assez réputé au... C'est un des meilleurs théâtres à Avignon. Plus classe. Exactement. Avignon, c'est un festival. J'explique un peu que c'est un festival. Il y a à peu près 800, il y a 1000 spectacles. Plus de 1000, ouais. Il y a 1000 spectacles la première semaine. Il y en a 900 la deuxième. Il y en a plus que 400 où tu dépenses 15, 30 000 euros pour lancer un spectacle en espérant vendre des dates dans toute la province. Donc, tu parades, tu dois avec toute l'équipe, tu dois être acté, tu dois faire ensemble, dire genre, venez voir mon spectacle, ça va être chanmé et tout. Les gens sont là, bon, mais j'en ai déjà 800, j'en ai d'autres à voir. Mais c'est exactement ça. Pourquoi j'irais voir le tien ? Tu joues souvent dans des salles vides, c'est déprimant, t'es fatigué toute la journée, tu dors pas. C'est un métier compliqué. Ça donne envie. Ça donne bien envie. C'est un cauchemar. Ça peut être un cauchemar. C'est super dur. Il faut savoir, si tu fais ce métier à Avignon, c'est pas la fête. C'est un rêve, mais c'est pas la fête. La chance que j'avais, c'est qu'en fait, dès 18 ans, je rencontre Arthur Juniot, qui est un des patrons des Béliers. Et en fait, je suis stagiaire chez eux. Donc, je fais tout. Je fais tous les trucs chiants. Je fais l'accueil billet. Long, allongé. Voilà, exactement. Je nettoie les chiottes parce que t'as beaucoup de gens. Enfin bref, je fais tous les trucs relous, mais du coup, je crée une vraie amitié avec ces gars-là des Béliers. Excusez-moi, tu nettoies vraiment bien les chiottes. Je m'en vais. Tu vas être mon ami. Viens mettre en scène, mon ami. Viens mettre en scène. Tu viens d'écrire avec cette urine. Ma première année à Avignon, 2008, j'ai 18 piges. C'est cher. C'est-à-dire que t'as fait Avignon sans y jouer ? Exactement. Au début, je suis stagiaire. Je suis stagiaire à Avignon, mais t'es juste là pour... Oui, je suis là pour faire les trucs chiants. Pour être stagiaire, quoi. Très tard, on va à Avignon. C'est ton temps. C'est le sage dans la montagne. On va à Avignon. Mon père me disait, vas-y, tu vas voir. Mais c'est exactement ça. Tu vas voir, ça va te former. Première année, j'arrive à Avignon. Je rencontre les gens du Théâtre des Béliers, les patrons, et je rencontre le directeur technique qui est un mec qui avait 55 ans, qui était un ancien militaire et qui me regarde comme ça. Il me dit, c'est toi le stagiaire ? Il me dit, tu t'y connais en fausse sceptique ? Je fais, ouais, non. Je ne sais pas, il faut voir. J'ai YouTube, quoi. Ouais, je peux me démerder, mais je veux bien faire. Il me dit, demain, rendez-vous 9h au théâtre. Et la fausse sceptique était bouchée. Donc, ma première mission au Théâtre des Béliers, c'était de déboucher la fausse sceptique. Parce qu'il faut savoir qu'il y a vraiment plein de Béliers qui chient et tout. Exactement, donc c'est relou. Il y a des vrais Béliers, c'est tenu par des Béliers. Pour vous dire que parfois, c'était un peu relou, mais c'était une super expérience. Toutes les personnes sont des Béliers dans cette histoire. Oui, c'est ça. On croit que c'est le nom. Oui, mais ça reste les animaux. Ça se rééche énormément. Et partout, donc c'est super relou. Donc, je fais bref, je fais 4 ans là-bas. Tu fais bref ? Ah bah ouais. Mytho. Et du coup... Passi Mytho, on en parlera après. Passi Mytho. On y reviendra. On en parlera après. Donc, on fait Avignon... 4 ans en stage. 4 ans en stage chaque été. Et après, on joue cette pièce de Pascal Elbé au Bélier. Donc, dans des conditions assez cool au Bélier, bien encadrés, dans un théâtre où les gens viennent naturellement. Donc, c'était un Avignon difficile, parce que c'est toujours crevant de faire Avignon. Mais franchement, dans de super conditions... Il y a la clim déjà. Déjà, il y a la clim. Les gens sont sympas. T'as des affiches... Parce que des fois que tu joues, t'as pas la clim. C'est ça qu'il faut dire aussi. Mais de moins en moins quand même. Je crois que dans les théâtres à Avignon... Non, mais dans les endroits qu'ils louent des fois, genre... Ah, c'est loué ça ? À la base, c'était... C'était un garde-manger. C'était un garde-manger. Non, mais vous mettez là sur une caisse, ça fait une scène. Mais maintenant, un mois, c'est pas pendant deux ans, ça. Non, mais je veux dire sur deux saisons, pardon. Effectivement, c'est sûr. Vous êtes... Vous êtes Michel Tatillon. Vous êtes Monsieur Tatillon dans les Monsieur les P'tits Livrets. Vous allez voir, regardez. Si vous regardez les petits livrets de Monsieur Tatillon, c'est un peu nabou. C'est vous de ouf. Il est Tatillon. Et on fait... Donc, on fait Avignon. Et avec Jordi, que je rencontre pour la pièce, il me dit... Putain, j'ai un pote avec qui je bossais sur France 4 qui va faire un truc sur Canal. Je dis, ah ouais, c'est ça qui est assez dingue. Mais en plus, ils se ressemblaient pas mal. Il y en a un autre de ouf. Et donc, en fait, il me montre... Avant que Bref commence, il me montre la bande-annonce que vous avez faite avec Deniso. Oui. Il me dit, tu vas voir, ça va être super, etc. Donc, en fait, dès le début, avant même que ça sorte, on sait que... Enfin, on est assez au fait de ce truc-là, quoi. Et on mette les premiers épisodes et tout de suite, on se marre. On se dit, putain, c'est cool, etc. Et vraiment, au bout d'une semaine de diff, un soir un peu fatigué, un peu bourré, on se dit, putain... La fatigue. La fatigue. La fatigue à 22 ans, c'est quoi la fatigue à 22 ans ? La fatigue. Comment on fait fatiguer à 22 ans ? C'est 10 pétards, 10 pétards, on va se dire. On va pas se mentir. Et on se dit, putain, ça serait génial de faire une parodie de ce truc-là. On se dit, ah ouais, grave, etc. Et on se retrouve deux jours après. On n'avait jamais vraiment écrit de truc ensemble avec Jordi. Et on s'écrit une parodie. En faisant, bref, j'ai voulu parodier, bref. Donc un truc de mise en abîme autour de bref, etc. Martin m'a rappelé. À lui aussi, je lui ai parlé du projet et il était plus emballé que le mec de Canal. Il m'a dit qu'il venait au plus vite. Ah bah déjà ? Avec des potes qui s'y connaissent en cinéma et un chien qui lui aussi s'y connaît en cinéma. Et vraiment, on l'écrit, mais simplement, sans se prendre la tête, sans truc de... Ouais, tu penses que... Non, non, vraiment, on fait ce qui nous amuse. On le tourne avec des potes, on le monte avec un pote et on le diffuse... Avec un ennemi. Avec un... Toujours avec un ami. On l'avait marre tout le temps avec des potes, on ne fait jamais rien avec nos ennemis rouges. On le fout sur YouTube, mais on n'avait même pas de chaîne YouTube. C'est sur... La vidéo, elle est encore sur ma pauvre chaîne. Non, c'était sur la mienne, mais toute pourrie. On n'avait pas ce truc de... Il n'y a pas de abonne-toi à la fin de la vidéo, tu vois ? On ne savait pas ce que c'était. Il n'y avait pas les codes. Ça s'appelait comment t'achètes de Martin Darondeau. Ça s'appelle Martin Darondeau, ouais, vraiment. Martin 8-8-6, c'était les... Beaux gosses du 75. J'aimais bien la U6 à l'époque. Donc, on s'est dit, bah, c'est pas mal. Et on balance ce truc-là. Et en fait, on a la chance de prendre la vague de bref et d'être dans les premières parodies. Et le truc fait un million de vues. À l'époque, un million de vues, il y a dix ans, enfin, c'était... En tout cas, pour nous, c'était énorme. C'était dingue, quoi. C'est beaucoup. Donc, on est super contents. On se la pète auprès de nos potes, évidemment. Et Canal+, enfin, Christelle Graillot, Trash Talent chez Canal, nous appelle et nous dit, mais vous êtes qui ? Vous faites quoi ? Parce qu'ils sont trop chers, les deux autres. Ouais, exactement. On pourra les remplacer. On peut s'arranger. Et donc, elle nous dit, bah, venez chez Canal+, on se rencontre. Donc, nous, avec Jordi, on était... Enfin, vraiment, c'était notre rêve de faire ce métier-là. Et là, t'as le Real Madrid qui t'appelle, si tu veux, le meilleur truc pour faire des bêtes. Pour nettoyer les chiottes, encore. Encore pour nettoyer les chiottes. Elle m'a dit que vous nettoyez vachement bien les chiottes. Il m'a dit que t'étais bon et j'ai ton CV sous les yeux. Et donc, on arrive... Enfin, en fait, on prépare le rendez-vous, c'est qu'on se dit, mais attends, on va être devant Christelle Grayot, on va lui dire quoi ? On joue au théâtre une pièce de Pascal Elbé ? Je pense qu'elle s'en fout. Et au-delà de ça, nous, on n'avait rien de prévu. On ne faisait pas de two-man show, on n'avait pas du tout prévu de se lier comme ça avec Jean-Marie. Ouais, juste, on s'était marré sur une connerie, une vidéo. On ne s'était même pas dit on va en faire d'autres. Enfin, tu vois, c'était... Et donc, on se dit, il faut qu'on tourne un truc pour Christelle. Et donc, on tourne une vidéo qui s'appelle Dans le bureau à Christelle, où c'est nous deux en train de raconter des conneries de comment pourrait se passer le rendez-vous. Donc, on se dit, c'est cool de tourner cette vidéo parce qu'en fait, on n'a rien à lui vendre. C'est juste pour la faire marrer, c'est que de la private joke. Et si ça la fait marrer, elle va se dire qu'on est sympa. On fait ce rendez-vous, on lui montre la vidéo, elle se marre, elle dit, c'est cool, il faut que je vous présente Ariel Sarako, qui est donc la patronne de la création originale de chez Canal. Ok, trop bien. Et Christelle dit, c'était super vos vidéos, ça serait bien d'en avoir une autre pour Ariel. On se dit, putain, il faut qu'on réfléchisse à un autre truc et tout. On l'écrit, mais c'est chiant, mais c'est bon. C'est bon, on a un hit. C'est bon, tout vieux live. Voilà, balance tout. Vous le repassez. Et donc, on rencontre Ariel un mois après. Et en fait, en un mois, on avait réfléchi à trois... Parce qu'elle vous a dit bonjour les garçons. Ouais, bien sûr. Coucou les garçons, asseyez-vous là. Elle avait fumé encore des clopes dans son bureau à l'époque. Et on avait tourné trois pilotes de programmes courts. Trois idées, bon, un peu à la va-vite, je ne vais pas vous mentir. Et on tourne ce truc-là, on montre Ariel, d'ailleurs, il y avait des... un chantier à côté de Canal, et au moment où elle met play sur la vidéo, chantier, marteau, piqûre, da, 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 da. Donc, elle n'entend rien des pilotes, mais Ariel nous aime bien. Elle nous dit, bah tiens, allez voir Laurent Bon, qui est le patron de Bengumi, du petit journal à l'époque. Peut-être qu'il y a un truc à faire. On se dit, OK, tu sais, tu passes les mondes, vraiment, t'es dans le jeu vidéo, c'est reparti. Ça serait bien de faire une vidéo pour Laurent Bon. OK, ça marche, pas de problème. Donc, on a rendez-vous. En fait, depuis le début, ils sont là, ils s'envolent juste des mails. Il y en a deux, ils sont à fond. C'est ça, deux. Ils vont te faire de la vidéo personnalisée. Donc, on va voir Laurent Bon et on lui fait une vidéo. Et Laurent Bon, il nous dit, bah ouais, vous êtes très sympathique, mais moi, j'ai Éric et Quentin qui viennent de commencer. Bah, je crois que j'ai besoin de personne. On dit, ouais, OK, bah, salut. Mais allez faire une vidéo à Éric et Quentin. Mais allez voir, ça peut vous amuser. Donc, ce rendez-vous ne donne rien du tout avec Laurent Bon. Et on continue à être au téléphone avec Christelle et Christelle nous dit, vous inquiétez pas, je pense à vous un jour ou l'autre, on trouvera un truc à faire. Et les mois passent, on se dit, bon, bah non, en fait, je pense que c'est dead. Et ça, c'est février 2012. Et elle nous rappelle en décembre 2012, donc pratiquement la saison d'après, elle nous dit, on va monter une cellule d'auteur chez Canal+, dirigée par Bertrand Delerre. Est-ce que ça vous intéresse ? Nous, on n'était pas auteurs, enfin, on avait écrit trois blagues, quoi, mais on avait dit, ouais, grave, carrément. Donc, ça a commencé en janvier 2013, on avait dit, bah, chaud, c'était un mois de contrat et en fait, on a fait un mois, puis encore un mois, puis encore un mois, puis encore un mois, puis on est resté des années, des années, avec trois mois et après, salut les gars. Non, et puis voilà, on a commencé à faire des conneries, Canal+, nous a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelait Jordi et Martin, on a une idée de programme court qui s'appelait les mashups, on a fait les mashups à l'antenne au Grand Journal et puis le JT Pressé et puis voilà, on a fait 8... Vous êtes formés quoi, vous vous êtes formés. Ouais, on s'est vraiment formés. C'est bien stylé de bureau d'auteur, je trouve que c'était... Mais c'était cool. Je ne sais pas si ça existe encore ou pas chez Canal. Non, ça n'existe plus malheureusement, mais... C'est une force parce que tu es une sorte de vivier de gens et c'est peut-être comme ça ensuite que vous vous êtes connecté du coup ou pas ? Ouais, tu veux dire avec Bertrand ? Ouais, justement. Ouais, comment vous avez le droit ? Plus ou moins en fait. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé en fait. Parce qu'on était dans les parages de Canal. T'as coaché ? On se rend compte que le mec c'est un grand coach. À la base, on voulait prendre un programme de coaching dans les trucs de développement personnel. Devenez la verre. Tu montes sur scène. Je fais broute, on était là dans un couloir. T'as croisé Ambroise là-bas. Et Ambroise... Ouais, Ambroise Carminati. Salut ! Salut ! Si tu nous entends. Parce qu'il est metteur en scène d'un truc que j'ai co-écrit. Exactement, d'Ambroise et Zafdi. J'ai aidé à écrire. Exactement. Ouais, je l'ai rencontré Ambroise parce que... C'est un petit milieu. C'est un entre-soi. C'est un entre-soi. On avait essayé de remonter la grosse émission sur Comédie. On avait rencontré Ambroise à ce moment-là et puis on était devenus potes et puis voilà. Et après, Ambroise a fait partie de la cellule d'auteur. Et c'était une cellule. Au début, nous, quand on est arrivés, ils venaient de la créer, cette cellule, donc il n'y avait vraiment rien à faire. On avait un bureau qui était à côté du bureau... Tous les gens, on venait ? Ouais. C'était du lundi au jeudi, mais pour faire les mecs, on venait aussi de vendredi pour vous dire... C'est une bonne idée. On était motivés. Ouais, regardez, on a envie. Et pour nous, c'était génial. Déjà, on était payés. On avait un bureau à Canal avec un badge. La classe. À 23 ans, tu sortais un peu ton badge en soirée pour dire que tu étais à Canal. C'est tombé. Excuse-moi, ce n'est pas ma carte Navigo, c'est ma carte Canal. J'ai mis mon badge entre tes seins. Je vais le récupérer. Et donc, on était trop contents. Et donc, on proposait des idées, des idées qui étaient nules, mais ce n'est pas grave. On s'amusait à proposer des choses. C'est un peu la clé aussi. À un moment donné, tu passes un peu en mode industriel quand tu écrits justement. Et quand tu écrits en industriel, quand tu es industriel, ça veut dire que tu dois faire beaucoup, beaucoup d'une idée. Comme tu disais Pauline tout à l'heure, c'est que le lundi, tu dois écrire pour mercredi. Et en fait, ça te libère. Je trouve qu'il y a même des gens, le Graal quoi. Alain Chabat, il a beaucoup écrit comme ça. Tu vois, les Inconnus, ils ont beaucoup écrit comme ça. On t'a toujours obligé de faire. Tu dois livrer. Tu dois livrer, 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 livrer. Tu es à l'antenne, tu dois livrer. Tu n'as pas le choix. Et en fait, ça, ça te met dans un état de... Tu n'es plus en train de te dire c'est le truc du moi à un moment donné. Parce qu'après, on reviendra là-dessus. Pardon, Bertrand, quand tu écrivais Yes, vous aime, c'était que tu avais le premier pro. Mais comment ils se sont rencontrés alors ? Moi, je ne sais même pas comment vous vous êtes rencontrés. Mais justement, on y arrive. C'est juste que quand tu dis, ouais, tu as un sketch, quand tu dis je commence YouTube, tu as un sketch, tu mets huit mois à l'écrire, tu mets six mois à le monter. Et en fait, tu as tout un chemin d'angoisse qui est hyper dur et du coup, tu ne livres pas trop. Tu verrais qu'on met un an, on a mis un an à sortir certains. Il y a certains qu'on a mis un an parce qu'effectivement, tant que ce n'est pas prêt, tu ne le sors pas. Tandis que quand tu as une date de rendu, même s'il n'est pas prêt, tu le sors. Et du coup, il sort avec tous ses défauts, tous ses ratés, tous les trucs pas bien, mais il existe. Et tu as l'occasion de te dire, au pire des cas, on fera mieux demain. Oui. Donc, tu sais que tu pourras te rattraper le lendemain et tu auras forcément des jours moins bien. Vous êtes rencontrés comment du coup après ? Officiellement ! On traînait dans les mêmes bureaux et on a été mis tous les deux sur un programme qui s'appelait Scroll, qui devait être une parodie des réseaux sociaux. Mais du coup, on était tous les deux dépêchés sur ce truc-là. J'avais entendu qu'en fait, au sein de Studio Beagle, qui après le départ du fondateur de Studio Beagle, qui s'appelait Lorenzo Benedetti, il y a Liesse Boutchiche qui est arrivé et qui lui a développé un programme qui était une parodie des réseaux sociaux. Il a appelé Martin pour travailler dessus et Martin m'a contacté, m'a dit « Ah tiens, ce serait intéressant de mettre à l'intérieur, nous on va faire des parodies de Combini, tout ça, Loopsider, tous ces trucs. » Je me suis dit qu'on pouvait mettre des bouts de Brout à l'intérieur, faire un truc un peu hybride. Le projet n'a jamais vu le jour, mais c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Martin est arrivé dans Brout. En tant que storyteller, j'arrête ici, parce que ce que je veux, moi c'est ensuite que tu racontes ton parcours et hop, on reconnecte à ici, parce que dans le parcours... Ouais, j'étais à Rantino ou quoi ? C'est un hommage. Bertrand, toi, t'es parisien. Non, mais c'est intéressant, il y a plein d'expériences différentes dans ces trois parcours. Parce que Bertrand, il parle beaucoup. Ils sont en combat. Tu vois que je vais faire très court. Alors, ouais, non, moi à la base... J'ai la hauteur de l'intérêt de ce que tu vois. Moi, à la base, je ne faisais pas de théâtre. Moi, je savais que j'étais un peu perdu dans un parcours classique avec des attentes parentales assez fortes sur la réussite. Pas tant parentales qu'aussi... J'ai un grand frère qui est brillant et du coup, il était très fort pour faire plein de trucs. J'avais un père qui était ingénieur. Il a vraiment refilé ça à mon frère, l'espèce d'intelligence de résoudre très vite des problèmes compliqués. Ça, il savait très bien le faire. Moi, beaucoup moins, mais j'étais un peu plus éparpillé, créatif. Donc, j'ai senti que le milieu scolaire, en général, dès qu'il y avait, je ne sais pas, un poème à réciter ou un exposé à faire en espagnol, j'en profitais pour faire des blagues ou des trucs comme ça. Ce qui m'intéressait, c'est d'être toujours un peu outsider vis-à-vis d'une institution. qui est logiciel en moi qui revient souvent, en fait. C'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais vu d'un angle plus valorisant, de se dire, bon, je ne suis pas qu'un imposteur, je vais être un outsider dans un système qui ne me correspond pas. Ça me permet aussi de me protéger un peu. Ça génère l'indulgence. L'outsider, ça génère l'indulgence. C'est pas attendu, donc forcément, tu peux... Jouer, il parle d'acteurs contre, les acteurs pour, les acteurs contre. Et je trouve ça très beau quand tu arrives comme acteur pour, le mec qu'on attend, le géographique, il va forcément bien jouer. Et quand tu rates, c'est compliqué. L'acteur contre, c'est le mec du fond qui n'est pas dingue. Et puis d'un coup, boum, il explose. Podalides est très fort pour faire ça sur scène, je trouve. Je le trouve incroyable pour ça. Il a dit boum, il explose sur scène et je n'ai pas fait de blague parce que tu m'as dit qu'elle te mettait mal à l'aise. C'est pas que c'est ça qu'elle me mette mal à l'aise, c'est qu'elle me mette mal à l'aise, clairement. C'est pour ça, c'est pour ça. Suite à ça, donc milieu scolaire, je me débrouille quand même, en fait. J'ai beaucoup de mal à être moyen, mais je me donne du mal quand même. T'es tellement t'es fort ou tellement t'es pas fort ? Non, je ne suis pas fort en cours. Moi, j'ai du mal à être moyen, mais c'est parce que je suis incroyable. Je me bats pour être assez moyen. C'est beaucoup d'efforts pour être dans la moyenne. En fait, c'est beaucoup d'efforts pour faire un truc que je n'ai pas envie de faire. Apprendre un truc qui m'emmerde, ça me demande énormément d'efforts. Ça demande autant d'efforts aux gens qui réussissent, mais je ne dis pas que c'est simple. C'est juste que je n'ai pas cette capacité-là. Ça me coûte énormément. Ça te coûte parce que ça ne te passionne pas, ça ne t'intéresse pas. Oui. Très vite, moi, je me passionne pour les ordinateurs et la MAO, la musique assistée par ordinateur. Je passe plus de temps à essayer d'installer des logiciels. C'était l'époque où tu passes plus de temps à essayer d'installer un jeu que tu ne jouais plus. Le vrai jeu, c'est d'installer le jeu. D'aller sur Hasta la Vista. Ou sur les drivers. Alta Vista. Box.sk. Hasta la Vista.box.sk pour prendre les cracks. Tu prends des week-ends des virus aussi dans la gueule. Pas mal aussi. Mais ça me passionne. Et du coup, je commence à... Je ne décroche pas. Mais non, je suis moyen. J'arrive quand même à avoir un bac. Mais après le bac, je... C'est marrant parce qu'en fait, techniquement, une fois que tu es sur un ordinateur, tu es comme ton frère. Qui arrive à résoudre des problèmes. Oui. Mais qui sont des problèmes que je me donne. Quand j'ai la carotte qui est claire... Intéressant. C'est ton grand frère. Oui. Tu avais l'impression que lui, ça va résoudre des problèmes et pas toi. Et puis, quand on te mettait devant un ordinateur, tu allais sur Hasta la Vista, machin, et tu résolvais les mêmes problèmes que lui. Parce que lui, il le faisait mieux que moi encore. Dans un cadre scolaire. Et lui, il le faisait encore mieux que moi. C'est juste que j'ai l'impression que mon père, comme mon frère, avait un truc long-termiste. Ma mère, je crois qu'elle a un truc un peu plus court-termiste. Mon père, il disait souvent lui, c'est moi. Toi, tu n'es pas comme moi. Non, il disait souvent ça. Il disait tout le temps dans la cave. Est-ce que tu avais une simple couverture pour lui ? Ben oui, il était comme tout le monde. C'est vrai que tout le monde. C'est ma chambre aux chiens, quoi. Il disait, ah, toi, tu ressembles à ta mère. Donc, ton frère, il me ressemble plus. Il disait ça, ton frère. Non, c'est moi qui dis que je pense que je pense ça. Mais il ne m'a rien dit. Mon père, il m'a toujours dit que tu es super. Mais je ne l'ai pas entendu. Mais moi, tu as entendu la petite phrase. Et donc, j'arrive, j'obtiens mon bac. Mais je crois que quand j'envoie mes dossiers, j'avais l'obsession de faire une prépa alors que je savais que je pense que je n'allais pas m'amuser. Mais mon frère faisait une prépa. Et je n'ai pas envoyé mes dossiers complets, ce qui fait que je ne me suis retrouvé avec rien. C'est vraiment le mec. Alors, j'avais inventé Parcoursup avant que ça existe, quoi. C'est-à-dire que je n'avais rien. C'est un actement qui est ton envoyé. C'est clairement un actement qui est. Oui, il y en a eu pas mal d'autres dans ma vie des comme ça. Et du coup, c'est ma mère qui va m'inscrire dans une fac de sciences politiques et histoires. une bi-licence à Paris 1. Et là, je rentre dans une obsession pour intégrer Sciences Po. Donc, en fait, je passe tout mon temps à essayer d'intégrer cette école parce qu'elle me fascine pas dans ce qu'elle produit vraiment, c'est-à-dire des élites, des énarques ou des gens qui bossent dans la com ou je ne sais pas quoi. Non, dans ce qu'elle forme d'outsider. Moi, mes modèles à l'époque, modèles de parcours, indépendamment de ce que je peux penser d'eux, c'est Bec Bédé, c'est Romanov, c'est la chanteuse Camille, c'est tous ces gens qui sont passés pour cette école parce que j'ai l'impression que tu achètes des points de vie un peu et tu dis, tu peux délayer ton choix de vie. Si tu fais Sciences Po, tu peux encore passer. Est-ce que Sciences Po, si tu l'avais eu, ça aurait été un peu mieux que ce qu'a eu ton frère ? Et qu'à Noël, enfin, tu aurais pu dire je ne pouvais pas faire ce que c'est mon frère. Par contre, j'ai eu des rêves où des gens de ma famille se mettaient à faire du théâtre et quand j'ai commencé à faire du théâtre et ça m'angoissait parce que c'est ma place, j'ai mis tellement de temps à la trouver et je me réveillais où je rêve que mon meilleur ami, mon pote Romain, qui se mettait à faire du théâtre et ça m'angoissait, qui rentrait tous au conservatoire. Parce que ça raconte sur la place où est-ce qu'on se situe. Tu te sentais moins, toi, parce que tout le monde te faisait comme toi. Oui, je me sentais menacé dans les décisions que j'avais prises. Je me suis dit, en fait, c'est simple ce que j'ai fait, de décider de faire du théâtre. Ah, depuis le début. Ton frère, en fait. C'est ton frère qui arrive. Il arrive sans arrêt. Il arrive, c'est genre César, le lendemain. Je fais, putain, mais laissez-moi voir ça ! Arrête, c'est toujours là. Et donc, je rentre, je veux faire Sciences Po, mais je n'ai pas tant pour le statut. Je ne sais pas ce qu'elle représente cette école. Déjà, travailler le concours de Sciences Po est intéressant, c'est-à-dire que comme je l'ai tout le temps raté, j'ai bossé l'histoire du 20e siècle, genre 4 ans d'affilée. Je suis un peu calé, ça va, tu vois. En 1900, il y avait des trucs. C'est quand, l'Anschluss ? L'Anschluss, 38 ? Pas du tout. Si, 38, non ? Je dirais mars 38. J'invente. Mais comme je fais des l'annexions de la... Je veux faire Sciences Po parce que je me dis qu'après, je pourrais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le vrai monde. Mais c'est incroyable, cette obsession. Je ne vois pas la Sciences Po. J'imagine que si tu es dans une famille qui accorde beaucoup d'importance au diplôme, Sciences Po, il y a un truc où tu te dis, une fois que je l'ai, je peux faire n'importe quoi, je suis le mec de Sciences Po mais qui fait ce truc maintenant. C'est ça. Genre, c'est un pass général de dire, c'est bon, il a fait Sciences Po et c'est ce qu'il fait. Ouais. C'est combien de temps Sciences Po ? Lui, c'est 8 ans. C'est 3 ans plus 2 ans pour le passé. Je pense que j'ai mis 3-4 ans parce qu'il y avait bac 0 et ensuite... Non, mais une fois que tu es dans Sciences Po, c'est combien de temps ? 3 ou 4 ans parce qu'après, à la fin de ma licence, 2 Sciences Po, pas 2 Sciences Po mais 2 Sciences Po que j'obtiens à Paris 1. Là, je fais un truc qui est un peu... C'est un peu bateau mais je l'assume, c'est que je pars, je fais un voyage en Inde avec des potes et c'est là-bas où j'ai la révélation de... Je reviens à Paris et je me dis, pas encore. C'est quand je reviens à Paris où je me dis, non, il y a un vrai truc qui se passe, c'est que je suis... C'est chiant, quand il t'arrive un truc en Inde et que tu dis mais je ne peux jamais pouvoir le dire à personne. C'est trop cliché. C'est vraiment un cliché. Il n'y a rien de mystique. Allez le faire en Belgique, ça sonne un peu original. Il y a un truc qui se passe sur le... C'est un pays qui est... Alors, formidable mais qui est dur en termes de pauvreté. On est arrivé à Chennai et je me souviens que c'était genre le truc qui était un peu choquant. Ce n'est pas la ville qui est conseillée pour découvrir l'Inde au départ. Et encore, j'ai fait que l'Inde du Sud, je crois que le Nord est encore plus terrible mais c'est vrai que tu es confronté à une pauvreté, une misère. Tu es un peu genre... C'est ça qui est suffocant en fait. Et je reviens en France et ça, c'est mon côté de droite. C'est que je développe un vrai amour pour mon pays en me disant putain, on a quand même énormément de chances de bénéficier de ce pays, de l'intermittence, du rapport à la culture. Il y a mille théâtres par rue dans pas mal de villes. C'est quand même fou et je me dis bon... Surtout à Paris. Surtout à Paris. Dans toutes les villes de France, il y a des milliers de théâtres. Mais il y a quand même beaucoup de théâtres au mètre carré, je crois, en France. Et je me dis... Je n'ai pas le droit de ne pas saisir cette opportunité de faire juste un truc qui me plaît. De toute façon, je sais que je ne sais pas faire autre chose que ce qui me plaît. C'est-à-dire que tu ne faisais pas du théâtre avant ? Non, non, non. Tu pars en Inde. C'est ça. Tu reviens. Oui. Mais là, tu dis putain, c'est le théâtre. Ouais, c'est ça. J'ai 22 ans. En fait, tu commences direct le théâtre en mode pro. Tu ne fais pas comme nous un cours où tu tentes, quoi. Tu ne fais pas le cours amateur. Pourquoi le théâtre tout d'un coup après l'Inde ? C'est quoi le lien ? Parce que... Il ne veut pas nous dire. Parce que tu aurais pu dire, putain, mais attends, des garages, il y en a tous les mètres carrés. Depuis le début, je vais être garagiste. Non, parce que je savais que je voulais faire un truc artistique et le théâtre, c'est peut-être le seul acteur, c'est le seul métier que tu peux faire sur le tard. Tu ne peux pas être guitariste professionnel à 30 ans, tu commences la guitare. C'est compliqué. Tu ne vas pas... C'est tard pour certains qui sont nés dedans et tu regardes, il y a plein d'acteurs qui ont commencé depuis tout petit. Tu avais l'impression que 22 ans, c'était tard pour te lancer dans quelque chose, quoi que ce soit dans la vie ? Je pense que ça l'est. C'est un métier qui demande de l'expérience. Comédien, plus tu as vécu des choses, plus tu as de choses à raconter, à retransmettre derrière, donc c'est compatible avec ce que tu dis. Oui, mais... Et puis, tu n'as pas besoin d'avoir... Je te dis, il n'y a pas de technique pure en réalité. Tu peux bien faire jouer Johnny Hallyday. Mais là, le théâtre... C'est grâce à toi, par exemple. Ça n'a rien à voir avec elle, ce n'est pas son talent. Je l'utilise aussi beaucoup pour son talent parce qu'elle rend aussi bien mes textes nuls parfois. Mais c'est assez très vrai. Oh, elle dit non. Elle ne l'a pas lu, c'est pour ça. Je ne l'ai pas compris. Je l'ai juste répété. Et comme il n'y a pas de technique, tu peux commencer le théâtre un peu tard. Donc, je me dis, je vais aller là-dedans. Et là, comme naît une nouvelle obsession qui est celle du Conservatoire national, première année, je me souviens, j'ai fait du tas depuis 3-4 mois et la période des concours commence. Je passe pareil à tous les concours de France. Je refais ma tournée des échecs de France en ratant le Théâtre national de Strasbourg, celui de Paris, évidemment, Lyon. Donc, je rate. Ça t'étienne aussi, peut-être ? Je n'avais pas fait ça. Combien de paires de chaussures sont parties dans ces concours ? C'est ça. Beaucoup. Bertrand Husklin. Beaucoup de larges et pieds nus. Après le dernier concours, c'est d'arriver pieds nus. C'est ça. Mais en fait, de toute façon, tu joues pieds nus au théâtre. Pour être en contact. Pour faire de la tragédie. L'énergie. Et en fait, ce qui se passe, qui m'achète un an de répit, je disais à mes parents qui, quand je prends cette décision, me regardent un peu dans un oeil, un peu genre, c'est bizarre en fait. Ça vient de nulle part. Tu n'as jamais aimé ça. Pourquoi d'un coup, tu te passionnes ? Parce que tu n'y allais pas. Je n'y allais pas. Je me foutais. Petite merde, il disait aussi. Petite merde. Retourne dans ta cave. On préfère ton frère. On préfère ton frère. J'ai raté les concours, mais ce qui me sauve quand même, c'est que le conservatoire, je ne le rate pas tant que ça. J'arrive au dernier tour du conservatoire. Ce qui est rare quand on le passe la première fois. Oui. Ça arrive, mais c'est... Il s'était bien entraîné. Il avait rodé. Il connaissait déjà ce qu'il a rodé en province. En province, j'ai ramené mon truc et j'arrivais devant la rue. Mais je me gaufre au troisième tour. Mais là, mes parents disent « Ah, en fait, tu es reconnu par un petit cénacle de gens dont on ignore le milieu, mais ça a l'air d'être des gens compétents. » Ils disent « Cénacle ». Donc, je comprends pourquoi tu avais une prision à personnellement faux et tout. C'est la première fois de ma vie. Dans les statistiques de ma vie, Cénacle apparaîtra ce jour-là. Moi, ma mère me dit « Cénacle ». Et pourtant, on n'est pas conne ma mère. Elle dit « Cénacle ». Je sais que c'est quelqu'un qui l'a remplacé. Je sais qu'en fait, c'est une intelligence artificielle qu'on a envoyée ou un espion. Alors, le petit Cénacle que mes parents ignorent, qui sont ces gens au jury, mais ils se disent « Bon, visiblement, ils ont l'air compétents. » Donc, continue en fait. Et ça, c'est un peu retourné contre eux. Ils m'ont toujours dit « Fais un truc qui te plaît, fais un truc qui te plaît. » J'aurais dit « C'est ce qui me plaît vraiment, c'est le théâtre. » Je me disais « Ah, putain, juridiquement, on est émiqué. » Putain, le premier, on l'a dit « Fais un truc qui te plaît, ingénieur. » Mais ils m'ont dit « Bon, un an. » Et après, on se bac quand même pour trouver un salaire parce qu'il faut vivre. Et ils m'ont donné un an. Et en fait, en ayant le troisième tour, ils m'ont dit « Ok, ça a l'air d'être passionné. » Oui, et puis ils m'ont vu dans un autre état, en fait. Je ne dormais plus, j'allais tous les matins. C'est un milieu où le théâtre, il n'y a pas beaucoup de mecs. Comme les rôles classiques, il n'y a que des bonhommes. Et tu es ultra sollicité. C'est ce qui fait partie. C'est sérieux, il n'y a pas beaucoup de mecs ? Le théâtre ? Les cours de théâtre, il y a beaucoup plus de filles. C'est beaucoup plus dur pour les filles. Au concours du conservatoire, il n'y a pas deux fois plus de filles. Je n'ai pas les faits exacts, mais c'est immensément plus dur pour les filles. Et au final, c'est vrai qu'il y a plus de rôles pour les mecs. C'est pour ça qu'elles sont plus fortes. C'est ça que je suis en fait. C'est que c'est moderne, donc il y a plus de filles, mais on fait des textes anciens, donc il n'y a que des gars. C'est ça. C'est le problème du répertoire. Vous êtes 16 000 pour jouer « Oh non, mon Dieu ! » et sortir vite pendant que l'homme fait sa tirade. Moi qui voulais me marier avec vous. Allez, ciao. Va-t'en. Maintenant, on doit laver notre honneur ! Et j'ai profité de ça, le fait que ce soit plus simple pour les mecs. Ouais, parce que du coup, j'étais toujours sur le plateau. Toutes les filles voulaient avoir des répliques mecs quand il faut jouer Célimène et Rodrigue. Enfin, Célimène et Rodrigue, super, le crossover est hyper chouette. C'est pas une mec de théâtre, ça. Enfin, ouais. Célimène et Rodrigue ! Les gens, les mecs devant YouTube sont comme des dingues. C'est pas trop drôle, la plaine. Du coup, j'étais toujours sur le plateau parce que les filles cherchent des mecs pour donner la réplique. En fait, je crois que je fais trois ans en un, quelque part. Ouais, tu bosses beaucoup à ce moment-là. Ah ouais, tout le temps-là, je rate le concours du conservatoire. L'année d'après, j'ai un petit boulot chez RTL le matin, je suis standardiste. Donc là, vu que t'as un peu d'argent, tu retournes en Inde pour en donner un peu. Non, non, non. Ou tu les as laissées crever. Ok, d'accord. J'ai toujours été choqué par la misère. Parce qu'elle est sur la bienveillance. Comme tout le monde, je suis choqué. Il allait les revoir en disant « Merci, ça m'a vraiment boosté toute votre misère ! » Et l'année d'après, je suis au conservatoire du week-end où je rencontre Pauline. C'est une des meilleures années de ma vie artistiquement. Une des pires en termes de sommeil puisque je cumule, je joue dans une pièce, j'ai des cours et puis je travaille. C'est vrai que tu dormais sur un tapis de sport. Il y avait une salle de sport et des fois, entre deux cours, tu mangeais des bananes et des carottes. Tu mangeais des carottes et tu allais te coucher. C'est le type qui dormait. C'était un peu compliqué. Mais cette année, j'arrive à entrer au conservatoire. Là, je passe trois ans. C'est formidable. Je suis vraiment outsider parce que je ne sais pas jouer mais c'est un luxe pendant trois ans que de ne faire que de l'art. Il n'y a que ça qui compte de penser qu'à des trucs qui ne servent à rien. C'est un laboratoire. C'est hyper agréable. C'est aussi le danger de cette école et des écoles d'art en France et que du coup, tu sors, tu es à poil. Tu es face à plein de mecs qui savent monter des trucs, faire des dossiers, des trucs, des machins. Tu n'as pas d'agent. Oui, tu n'as rien. Un profil qui fonctionne bien au conservatoire, c'est le mec qui a fait Sciences Po puis le conservatoire. Il y en a. Ils sont très, très forts et ils montent des compagnies et là, ils sont partout. Ils tournent dans tous les CDN. Ils font des pièces incroyables parce qu'ils sont un peu carrés. Ils mettent un peu de structure dans l'art et quand il y a les deux qui se... Moi, j'arrive avec pas du tout d'art. J'ai raté Sciences Po mais en sortant de ça quand même, je crois que j'ai un peu de structure. Très vite, je commence à me dire qu'il faut que je fasse mes propres trucs. Je n'ose pas écrire, je n'ose pas jouer ce que j'écris donc je m'entraîne sur Pauline qui est encore au conservatoire et je lui ai créé un seul en scène qui s'appelle Comme la Lune qui est un truc un peu inspiré de Cobert encore pour les théâtres qui nous regardent. Alors, Philippe Cobert, c'est un peu l'inventeur du multi-personnage, c'est-à-dire un acteur ou une actrice centrale sur scène qui joue à peu près entre 10 et 35 personnages que ce soit du micro-personnage ou des personnages plus élaborés. Il a fait 7 à 9 spectacles qui je crois dure 2 ou 3 heures chacun. C'est le seul en scène qui raconte sa vie d'acteur. C'est magique, c'est très émouvant. Oui, c'est trop bien. Top. Et donc, fasciné par ça, je regarde le spectacle Ariane que j'ai en DVD que je regarde en boucle et du coup, j'écris un truc un petit peu comme ça pour Pauline, c'est ça. Moi, je joue des corbeaux, des animaux, des écureuils, un prince, une méchante reine, une gentille princesse, mille personnages. À ce moment-là, vous jouez ça dans une petite intimité comme ça, dans un théâtre du 17e, tu me dis, donc du coup ? Alors ça, en fait, c'est au conservatoire, Pauline, encore au conservatoire, moi je suis sorti, mais je reviens au conservatoire pour la mettre en scène dans ce truc comme un atelier d'élèves. On crée le spectacle ici et après, on le joue effectivement tout un été dans le 17e arrondissement, un petit théâtre. Et en même temps, moi je suis fait Avignon et toi, pendant ce temps-là, tu le joues. Et donc, je m'entraîne, j'ai une petite validation de dire que les trucs que j'écris peuvent marcher parce qu'il y a des gens qui rigolent t'es armés. Et là, tout d'un coup, on se dit, ah mais en fait, quand tu joues à un spectacle, c'est hyper dur de faire venir du public. Mon nom ne veut rien dire, ton nom non plus. Le titre, comme la lune, ne veut rien dire et du coup, on se retrouve à avoir du mal à afficher nos affiches dans le quartier, le week-end. Tout d'un coup, tu te dis, comment ramener des gens ? Ils nous ont besoin de nous plumer. Ok, ok. Ça s'est fini à nous recommander. Nous, on était fauchés. J'ai mis tout mon argent dedans et vraiment, ils n'étaient pas corrects. Ils nous ont vraiment écrasés et ça a été un trauma pour moi. C'est un peu un classique dans ce métier quand on est jeune acteur et qu'on se lance dans une pièce. Grave. Pardon, si on n'a pas passé par la grande porte, c'est passé par la grande porte, excuse-moi, privilégié. C'est vrai que j'ai une chance de ouf de tomber sur des gens super cool. C'est taquille, mais c'est la grande porte de la fausse sceptique. Excuse-moi, tout le monde ne passe pas par là, mon ami. On n'est pas privilégié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il y a ça avec Pauline. C'est là où ça naît, l'écriture. Ça naît complètement et après, il y a cette envie justement de YouTube arrive 2011, 2010. YouTube arrive et là, tu crées Yes Vous Aime. C'est ça, j'ai passé. Moi, c'est là que je rentre au français. C'est pendant le spectacle qu'on m'appelle, passe à l'audition. C'est-à-dire qu'en parallèle, être conservateur, je passe beaucoup de temps sur Internet. Ça a été compliqué. On a fait une première vidéo qui était une parodie de ces vidéos où on apprend à embrasser des filles dans la rue en trois questions. Ah oui, c'est vrai. C'est une des toutes premières. C'est une tournée de ouf. Et en fait, on fait une parodie de ça où on pousse le cynisme. Il n'y a pas vraiment de principe comique, juste on pousse le cynisme du truc. À mon sens, ouais. Mais c'est même un peu ce qu'on trouve aussi dans Brut. C'est genre la démonstration par l'absurde. Tu t'hyperbolises tout et tu te dis alors oui, c'est ça en fait qui fait le gars si tu regardes bien. Mais à l'époque où nous, on n'a pas conscience que le public d'Internet est hyper crédule. Il est hyper jeune. Et c'est une bonne chose. J'essaie de te rattraper à chaque fois. En fait, dès que tu dis un truc où les gens vont dire moi, je dis attends et après, tu peux réexpliquer en disant alors attendez une crédulité, une naïveté qui permet de... C'est juste qu'il faut jouer avec. Pour moi, c'est pas genre c'est bien ou c'est pas bien. C'est que juste c'est le cas et je trouve que ça renseigne beaucoup sur les responsabilités qu'il faut avoir de plus en plus et que ça renseigne beaucoup sur les responsabilités d'humoristes. Quand des gens disent on ne peut plus rien dire, c'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'on ne s'adresse plus aux mêmes personnes et que du coup, ils ont peut-être quitté l'humour. C'est pas plus con. Je pense qu'il faut de la contextualisation. On n'a plus des gros médias qui nous disent c'est vrai. Maintenant, on va questionner les médias. On va poser la question de est-ce qu'en fait on n'a pas une fake news qui est dite en direct à la télé. Je trouve ça intéressant de le questionner et je pense qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant mais c'est assez neuf la question des fake news. A l'époque, la question de la fake news ne se pose pas. Ce qui est montré est forcément vrai. et il y a des créateurs sur Internet qui utilisent encore cette crédulité-là pour construire des carrières entières sur des mensonges, sur des faux canulards qu'ils prétendent être vrais et ce sont des impostures manifestes. Nous, on pensait que si tu faisais un truc que tu trichais sur Internet que ça se voyait direct. J'avais cette fois-là... Il y avait un générique donc on s'était dit c'était sûr que c'était des comédiens. Pardon, pour recontextualiser ce que je sens peut-être qu'on allait trop vite là, je crois. Vous avez fait une vidéo et les gens ont cru que c'était vrai. On a fait une vidéo sur les gens qui jouent le mec principal. C'est ça ? On va embrasser des filles dans la rue. On peut dire un gros connard en fait. Voilà, je suis un gros connard. D'ailleurs, c'était marqué un truc qui avait été sorti où juste il y avait un extrait et c'était marqué le connard du siècle et on voyait toi qui tapais une fille. Il tournait sur Facebook et ça faisait des millions de vues sur Facebook ou c'était moi. C'est pour ça que le questionnement des images, la crédulité d'interroger d'où il y a une source, ça c'est un métier d'être fact-checker. Il y a eu plein de trucs et en fait, on lance la vidéo donc c'est une parodie, on embrasse des filles dans la rue, on va jusqu'au harcèlement, même encore aujourd'hui à regarder peut-être un peu tiquer. Ça fait un peu, moi je suis fan de C'est arrivé près de chez vous à l'époque, mais je ne comprends pas qu'un film de cinéma dans une salle de cinéma, ce n'est pas pareil qu'une vidéo. J'apprends le média, le média et le message en fait. Ça, c'est un truc que j'ai appris assez tard et la vidéo est lancée, elle fait un nombre de vues incroyable, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est vrai et je me dis mince alors, est-ce que c'est des bonnes vues ? Est-ce que c'est bien ce qu'on a fait ? On commence à créer une chaîne YouTube, du coup on va lancer des trucs mais tu as plein de gens qui disent trop drôle de taper des meufs, c'est marrant et là on a quatre. On ne fait pas ça chez vous. Aussi, c'est que personne, il y avait toi et Johan, personne vous connaissait du coup, si tu ferais cette blague, on sait que c'est, si quelqu'un te reconnaît, on sait que c'est toi qui jouent du... Oui, ta tête elle est un peu connue maintenant, du coup on se dit il est rigolo lui, c'est un rigolo. En fait, je n'avais pas idée que ce que je faisais était hyper crédible et je ne dis pas ça en mode genre j'ai du talent ou je ne sais pas quoi mais c'était vraiment je ne savais pas que moi je ne faisais que reprendre le truc. Elle cartonne, elle buzz, on lance la chaîne Yès vous aime en parallèle de pièces que je fais de théâtre un peu dans le subventionné où je fais des tournées, je fais du montage dans les trains et on est en autoprod, on sort genre quatre, cinq vidéos période où on fait un programme avec France Télé puisque là je rencontre Guillaume Crémonez à la sortie du conservatoire et qui me dit est-ce que ça te dit de gagner ta vie avec ce métier ? Et je dis bah oui et il me dit bah On n'est pas des indiens ? On n'est pas des indiens ? En fait il m'apprend à rentrer dans les... Il est ingénieur Guillaume Crémonez comme mon père, comme mon frère. Attends, attends, c'est hyper étrange Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon écoutez, je ne vais pas dire rien là-dessus dans mon bouquin Je ne sais pas si vous voulez... Il me dit bah voilà tu vois tu as toutes les problématiques on va juste les assembler pour il me dit fais un programme essaye de créer un programme et on crée un programme qui s'appelle Duplex qui est une parodie de Duplex qu'on voit à France Télé on voit une petite année chaotique au sein d'une émission qui s'appelle l'autre JT mais on rigole c'est la première fois qu'on a un budget on a 10 balles mais on met des perruques on fait des trucs et un fond vert et là on se dit en fait on a le pouvoir de faire ce qu'on pensait être impossible on fait des trucs qui passent à la télé donc ça... Puis d'un coup on a conscience qu'on peut faire des blagues et que les gens vont penser que ça va être vrai du coup on avait fait un truc on était allé dans l'émission et on avait fait semblant d'être un couple témoin qui venait parler et moi je disais oui moi je le trompe tout le temps et toi tu disais ah bon ? et on faisait des jeux comme ça où tout d'un coup les gens on voyait même les gens du public qui étaient genre oh et après ça se transformait à la fin les gens disaient ah ok du coup on avait compris que ça allait être pris on avait fait un happening on prenait les médias un peu on n'est pas renouvelés on continue à faire des vidéos en autoprod et on fait cette fameuse vidéo qui s'appelle ma bite qui est un hymne à la phallocratie où là on a un peu intégré le cynisme c'est-à-dire qu'on arrive à l'enrober dans une chanson un peu punk entraînante très claire avec un costume HSBC hyper ça montre que c'est comique en fait et que c'est du foutage de gueule ce qui est assez drôle c'est que du coup la vidéo est reprise par des gens qui comprennent la dénonciation de ça et des gens qui ne la comprennent pas et qui au premier degré disent que c'est cool d'avoir une bite ça plaît aux deux côtés j'adore internet double message il y a une viralité du coup là ils ont l'air cons voilà c'est ça c'est tellement parodique que tu dis c'est eux qui ont l'air bêtes de croire que c'est vrai alors que c'était plus malaisant quand les gens disaient marrant de taper les meufs voilà chacun pense que c'est l'autre camp enfin c'est assez drôle c'est nuancé quoi j'ai l'impression c'est nuancé on y revient et là on est contacté par Canal+, qui nous dit on cherche des gens du web pour faire des trucs des programmes en télé est-ce que vous en connaissez ? est-ce que vous voulez nettoyer les chiottes ? comme vous en marrant et c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure avec Canal+, on a fait des émissions des émissions sur comédie et on a fait un programme court sur Canal comme tout se reconnecte chacun a son parcours là carrément le duo est né il y a eu les arnaques au théâtre voilà il y a eu les chiottes ça se reconnecte Covid Covid ouais Broute Bureau des auteurs ouais besoin d'un auteur et là ça repart et c'est comme ça cette saison est née c'est ça c'est comme ça qu'on a fait toute la saison c'était une bonne intro on commence l'émission maintenant c'est pas bon à tous je voulais juste savoir je voulais juste répéter un petit peu avant si ça vous dérange pas voilà c'est bien quand on se surveille un bon moment on peut clapper on y va parce qu'on voulait apprendre à vous connaître avant de démarrer l'émission ouais je comprends ok allez on peut commencer et ben voilà on a réussi à remettre le parcours dépendu de l'heure parce que moi je suis dans le chrono est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit multi-blind test vous connaissez multi-blind test qu'est-ce que c'est de la voix le multi-blind test multi-blind test c'est en fait comme je fais c'est temporel en fait j'ai mis tous les morceaux en même temps ok et il faut deviner tous les morceaux on peut dire top dès que t'en as un tu dis quand t'en as un tu dis à prendre l'enlève et est-ce qu'on sait combien il y en a ou pas il y en a six 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 je me sens mal je ne reconnais rien merci à vous prenez soin de vous à bientôt bienvenue dans un bon moment il y a ma donna ou pas je pensais qu'il y avait il y a les titgos ah j'en ai j'en ai sur le sable c'est là que t'as capté je crois que j'en ai un 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 j'étais sur faux moi il y a pas il y a pas 113 il y a 113 c'est un double donc il y a 3 de moins il y avait bien l'été indien mais c'est pas bien de dire il y a pas il y a 113 parce que comme c'est un sable de 113 ça pouvait être aussi la version originale il était un petit traître voilà mais je l'ai pas très j'ai pas fait il n'y en a plus que 3 il y a les queens il y a les queens il y a les petites bees et top et les Bee Gees et maintenant pour peut-être peut-être ou pas mais maintenant qu'il y en a 2 il faut dire les 2 d'un coup top ah bah oui Bee Gees et Philippe Winter non ah non Larousseau et voilà Bee Gees et Larousseau qui vont bien ensemble c'est le meilleur moyen de ne pas se faire avoir par le propos Youtube bravo 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 je pense que c'est vous c'est vous qui avez gagné c'est vous qui avez gagné c'est vous qui avez gagné ah ouais moi j'étais perso tous contre Kian c'est bientôt la fin de cette émission j'ai juste deux questions à vous poser j'en ai même une à vous poser c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous a donné dans la vie bah on en parlait un peu mais c'est de faire c'est de faire et de ne pas se poser de questions voilà initie les projets et ça créera le désir exactement c'est exactement ça que je voulais dire ouais non mais grave carrément n'attends pas oui bah faut faire quoi soit pas dépendant des autres au pire on se plante c'est pas grave on aura d'autres idées quoi c'est vrai que t'as fait plein de trucs bah en fait dès que ça me fait marrer je me dis ah ouais c'est cool en fait c'est quand tu dis j'ai envie de le voir tu te dis tiens ça je crois que ça existe pas et j'aimerais bien que ça existe c'est un truc que j'aimerais bien voir donc je dis bah tiens vas-y on essaye parfois c'est pas bien donc sans se regarder quoi on teste et puis on y va bah ouais faux je crois au pire tu meurs voilà c'est ça c'est un bon conseil Pauline meilleur conseil qu'on t'ait donné tu veux un peu de temps ? ouais vas-y Bertrand le meilleur conseil qu'on t'ait donné je sais pas si c'est le meilleur mais je l'aime bien enfin comme on m'avait dit à l'époque il est de moins en moins vrai du coup parce que le temps passe mais c'était tu es trop jeune pour te faire des ennemis c'était à Rome ça c'était pendant que t'étais à Rome c'est ça qui est cool c'est qu'à 70 ans t'es trop jeune pour te faire des ennemis bah il faut qu'il y ait aussi l'inverse de dire à un moment t'es suffisamment vieux pour t'en faire et je je la comprends pas excuse-moi je trouve ça intéressant tu la développes nuance un peu ton propos t'es très tranché quand même ouais nuance que tu peux payer très cher une crise de passion contre quelqu'un à un moment si mais quel est le rapport avec la jeunesse c'est ça le fait c'est qu'après on retrouve les gens on retrouve les gens c'est une autre manière de dire méprise pas méprise pas les gens quand tu montes parce que quand tu redescends ils sont je sais pas quoi j'ai une autre manière de le dire que je trouve assez jolie parce que je la trouvais éminemment plus politique quelque part t'es trop jeune pour se faire des ennemis ça veut dire fais-toi des amis aussi mais je trouve que ça ça remet un peu en place parfois et je trouve qu'il y a une notion intéressante politiquement alors c'est peut-être un peu cynique mais je trouve ça assez beau oui ça dépend pourquoi tu le dis si c'est dans le sens sois pas méchant c'est cool si c'est dans le sens ne te fâche avec personne comme ça tu pourras bien niquer tout le monde après parce qu'il te faudra des alliés pour diriger la France c'est pas la même chose c'est comme l'énergie nucléaire ça dépend de ce qu'on en fait tu l'as dit avec un sourire un peu méchant qu'est-ce que tu penses ça dépend de ce qu'on en fait à tous les gens qui pensent bien s'entendre avec toi se posent la question est-ce que c'est sincère à l'autre encore trop jeune je crois que tu sais rencontrer Pauline et moi je sais pas c'est un peu abstrait mais des fois j'ai l'impression que c'est bien d'aller vers le truc enfin tu sais des fois on se dit je sais pas ça va être compliqué à expliquer on se dit ah là je suis je me sens bien là-dedans mais je me sens pas bien là-dedans donc je vais vraiment essayer de m'améliorer dans le truc où je suis nulle et je pense que des fois c'est bien d'aller un peu vers là où où t'es attrapé je sais pas des fois il y a des parcours de gens qui se voient là je voulais être de fête renforce tes forces plutôt que de vouloir à tout prix combler tes lacunes ouais c'est ça j'ai l'impression qu'on va plus vite comme ça parce que rien que moi à l'école j'ai passé tellement si on m'avait tout de suite ou je sais pas je pense que ça aurait été plus clair mais là j'ai on a essayé de m'acharner à faire des trucs où des fois t'entends des parcours de personnes qui te disent voilà je voulais être chanteuse et puis j'ai écrit des chansons drôles puis en fait on m'a appelé pour être humoriste et en fait je suis humoriste des fois je me dis c'est bien d'aller quand tu sens une porte qui s'ouvre un truc va au plus facile va au plus facile non mais des fois il y a des trucs où tu sens que par exemple tu peux passer une nuit sur un montage mais par contre lire ce bouquin de Proust non ça va pas le faire fonce dans ce qui te plaît ouais mais ça revient aussi un peu à faire les choses qui te passionnent parce que faire l'évidence l'amusement ouais vous êtes dit un peu tous les trois ça j'ai l'impression c'est vrai clairement il y avait un truc je galérais à être moyen parce que ça me passionnait pas c'était l'école ça me passionnait pas lui bon il adorait récurer les chiottes mais il s'est dit à un moment j'ai peut-être essayé autre chose quand même non mais c'est vrai que souvent je suis assez d'accord je suis d'accord avec vous trois on est d'accord t'as tendance à vouloir absolument surcompenser là où t'es moyen là où t'es pas bon plutôt que de renforcer là où t'es trop fort mais il y a même moi j'ai dit je sais écrire le reste je m'en fous donc vraiment je voulais que écrire donc j'ai vraiment fait clac et après le reste on verra plus tard je me suis pas dit il faudrait que je sois musclé aussi tu vois tu vois moi je suis très rassurée par les geeks quand j'ai quand même dit salut je suis un geek je suis genre ah cool il va être très fort dans son domaine ça va être le plus fort tu sens tout de suite tu dis il est pas sur son physique il est pas sur son machin mais par contre vous avez pas l'impression aussi pour aller plus dans ce sens ce que tu racontes c'est quand vous écrivez même un truc qui marche je trouve qu'il marche bien comme Brut et tout vous dites c'est ouf on s'est pas tant forcé que ça pour que ça sorte à part quelques épisodes qui ont dû être très complexes je pense même financièrement mais sinon tu vois il y a une sorte de on s'est amusé on s'est marré à le faire on l'a pensé c'est parti et ça marche mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de recette c'est qu'on ne sait pas à l'avance si ça va marcher ou pas ça c'est vraiment c'est sûr mais il y a des prédispositions à s'amuser à le faire ouais mais moi il y a des moments c'est bizarre il y a des moments ça me gêne un peu moi quand ça a été trop facile et que ça marche je suis un peu en mode genre alors que moi pas du tout c'est bizarre le fait que moi je m'en fous on a déjà le point tu t'es pris la tête il n'y a pas de lien entre quel point j'ai bossé dessus tu dis c'est injuste un peu est-ce que c'est pas mais comme t'as l'inverse aussi des fois tu te prends la tête de ouf et ça marche moins bien mais ça se gaufre je comprends pas ouais exactement vu que je sais pas ce qui va marcher ou pas des fois je me prends la tête des fois pas des fois ça marche des fois pas et c'est pas lié il faut autant tout faire c'est ça il faut tout faire et débrancher quand c'est publié est-ce que vous pouvez recommander un artiste ou une oeuvre que vous avez aimée récemment moi je vais moi je vais recommander c'est du théâtre et ça joue à Paris mais je recommande pour les parisiens c'est la course des géants avec mon ami Jordi Le Boloch qui joue au théâtre des Béliers parisien avec des chiottes propres vous m'en direz des nouvelles ça devient relou tu parles tout le temps de chiottes c'est relou vraiment la pièce c'est super cool ok top Pauline tu as une chanson un texte que tu aimes je réfléchis ah si j'ai découvert une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges K Georges K ouais et j'étais contente parce que souvent sur mon Spotify j'ai toujours l'air un peu les mêmes personnes je tourne un peu en boucle je suis toujours et j'adore mais j'écoute Clara Luciani je me retrouve un peu en boucle et tout d'un coup je me suis dit c'est dur des fois de découvrir des nouvelles chanteuses j'espère que j'ai pas écorché son nom mais je crois que c'est Georges K elle a fait une chanson sur Saigon qui est super belle et je me suis mis à écouter ses chansons et il n'y en a pas encore beaucoup il y a peut-être un album ou deux et je me suis dit ah c'est chouette d'avoir des nouvelles personnes à écouter l'algorithme de Spotify je crois que c'est un des meilleurs parce que vraiment si tu cliques sur une chanson après ils t'en donnent d'autres dans la même vibe et tu te dis c'est trop cool ça des fois tu fais des découvertes c'est quand même vachement bien Bertrand moi je suis j'ai lu le livre de Corinne Sombrun qui s'appelle La Diagonale de la Joie c'est drôle parce que je suis hyper cartésien hyper rationnel voilà mon côté ingénieur raté mais c'est une exploration de la transe chamanique c'est une dame qui a fait une première transe chamanique en suivant des chamanes en Mongolie et qui se bat depuis 18 ans pour faire reconnaître la transe qu'en un objet d'études scientifiques occidentales et c'est bouleversant à plein de points de vue sur qu'est-ce qu'une transe qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on ignore qu'est-ce qu'on pense que c'est que ça doit pas être je trouve qu'il y a une écriture qui est vraiment entre la poésie et la revue scientifique c'est un joyeux mélange des deux qui fait un joli joli entrée c'est quand même fou ce truc cette porte ouverte sur l'esprit qui s'ouvre moi j'ai jamais fait ça mais ça m'effraie mais tellement de me dire moi c'est bizarre parce que j'ai toujours été très intéressé par t'es dans le contrôle t'es vachement dans le contrôle Bertrand ça se voit dans ce que vous faites c'est très contrôlé en fait j'essaye de conquérir l'autre côté parce que je sens qu'il y a des trucs à avoir j'ai moi-même eu des épisodes un peu je sais pas si c'est vraiment des trans mais j'ai eu des épisodes comme ça récemment parce que je pense que j'ai besoin d'aller vers là et c'est un truc que j'ai envie d'approfondir j'arrivais à hypnotiser des gens mais j'ai jamais été hypnotisé mais c'est un truc où il y a des portes de perception qu'on ignore vraiment comment ça fonctionne on commence un peu à se renseigner à l'adult je trouve ça hyper dommage parce que je pense que ça résoudrait vraiment beaucoup de problèmes à plein d'endroits ok c'est une forme d'ouverture de la psyché pour débloquer des choses oui à destination des gens rationnels comme moi d'accord ok très bien Mavus ? c'est un livre qui s'appelle Pourquoi la trans n'existe pas démonstration en 16 points pour les gens réellement cartésiens c'est super c'est fait par Jean-Michel Tatillon non si tiens Inside de Bob Burnham bah oui Inside de Bob Burnham à la Netflix bien sûr non n'allez pas voir ça rend triste tellement c'est fort moi je vous recommande Diego Alari sur TikTok j'adore ce gars c'est un mec si vous voulez apprendre dans la cuisine qui fait des petits trucs sympas et franchement j'ai kiffé j'ai appris plein de trucs avec ce gars-là il est très connu il est très populaire mais voilà j'aime la vibes du gars je le trouve sympa et ça m'a voilà c'est un peu plus léger c'est toujours super simple la bouffe sur TikTok salut je vais te montrer un truc c'est super bien tu mets de la farine tu mets un oeuf machin et c'est délicieux des ultra cool Farita super fondante j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment si cette émission vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pourquoi ? il y a plein de raisons voilà ça nous fait plaisir mais non parce que c'est pas vraiment de l'argent les abonnements c'est plus de la recommandation en fait c'est plus la chaîne il y a d'abonnés plus YouTube met en valeur la chaîne et plus ça remonte dans la recommandation donc ça peut promouvoir aussi le fait que vous aimez cette émission si vous nous écoutez en podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ou mettre des commentaires positifs ça fait recommander l'émission aussi pour les gens qui ne la connaissent pas si vous voulez nous soutenir c'est très simple on a quoi ? on a une bonne boutique une bonneboutique.com c'est l'humour des cadeaux plein de trucs trop bien plein de trucs trop bien des t-shirts des prints des bloqués de bref de Kian Kojandi de pulsions il y a plein plein de choses trop cool à venir et même des éditions genre avec Ben Mazoué trop bien exactement plein d'artistes qu'on kiffe ça nous aide à produire un peu l'émission moi je veux des trucs brefs bloqués Serge en priorité parce que je touche des sous dessus on espère que vous avez passé un bon moment c'est comme le Téléthon quelque part mais pour des gens déjà riches exactement est-ce que vous voulez rajouter quelque chose des amis ? vous avez passé un bon moment ? très bon moment merci à vous merci beaucoup à bientôt c'est pour faire des rigolets des gens bon moment c'est pour faire des rigolets